Dans un univers parallèle, ils avaient mis moins d'un an pour faire le podcast. Ils avaient même parlé d'Avengers, Endgame, de Pokémon, de plein d'autres choses. Mais dans cet univers, ils ont eu un an et demi pour faire un podcast tout pourri. Ils sont toujours dans leur cave. Ils sont toujours deux. Et ils ont toujours un micro de merde. Tingle. Dans un coin perdu, il y avait des gars qui se faisaient bien chier chez eux. Enchaînant bien les défaites sur ce match, ils décidèrent de faire un podcast pour se changer les idées. Et puis, six mois plus tard, ils étaient toujours sur leur cave en train de manger McDo. Mais là, ils ont réussi à se bouger et faire un nouvel épisode du podcast de la même taquine. C'est bien, Nils. C'est vraiment un sale petit con. C'est la mer noire. Oui. Allez-y, c'est la mer noire. Le podcast de la même taquine, ça commence maintenant. Et oui, ça commence maintenant. Bienvenue à tous grâce à cette invention géniale. Boum, comme tiré, j'y pour une shake. La caméra. Ha, 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 ha. On est de retour pour cette nouvelle émission. Ce nouveau podcast de la LM Taquine avec Paolo. Vous le voyez. Bonjour, Paolo. Applaudissements. Merci, la foule en délivre. Ouais. Ouais. Allez, eh bien, l'année dernière, on s'était quitté à peu près, à peu près, à la même époque. On avait dit, les gars, dans 15 jours, eh bien, 15 jours plus tard, plus un an après, on est là pour pouvoir parler, eh bien, une grande occasion. La grande messe, évidemment, a été sonnée. Et l'E3, l'E3, évidemment, les fouilles, vous l'avez vu sur YouTube, ils sont tous allés à l'E3, ils sont venus du Japon pour aller à l'E3. Et ils nous ont parlé de l'E3. Eh bien, nous aussi, nous allons parler de l'E3, évidemment, parce que... On n'avait que ça à faire, en fait. Non. C'est vrai qu'on n'avait que ça à faire. Mais bon, ça fait toujours bien de dire, est-ce que vous allez bien ? Nous, on va bien. Parce que nous allons bien, grâce à un sommaire d'émission, un petit peu, un petit peu même beaucoup. Muchas gracias. Avec, eh bien, ce grand débat qui va nous servir de fil rouge, les conférences de l'E3. Qu'est-ce qu'on attendait ? Sommes-nous surpris ? Sommes-nous déçus ? On aura aussi une autre question, parce que j'ai décidé de faire ce podcast comme un cours d'histoire. Première problématique, est-ce que les nazis étaient méchants ? Un petit A, oui. Un petit B, peut-être qu'ils avaient une mauvaise enfance. Bref, tout ça pour dire qui a gagné le jeu de la meilleure conférence de l'E3. De toute manière, on regarde les conférences que pour ça, pour savoir qui a gagné. Il y aura aussi le futur métier de Polo, Grand Cascadeur, le quiz du Pokédex à l'envers, car il est dresseur de Pokémon Go. Eh bien, vu qu'il connaît tous les Pokémon, il a un nouveau défi. Répétez le Pokédex de la première génération à l'envers. S'il se loupe, il mettra sa petite main, sa petite meugotte sur ce petit... Ah, sur ce petit piège à souris qui fait sa mère la pute. Sa mère la pute. On n'a peut-être pas vu parce que j'ai le retour caméra et en fait, non, ça m'envoie. Parce qu'il y avait les pâques et bonbons et oui, nous mangeons beaucoup. Nous n'avons aucune marque en sponsor, aucune marque en sponsor, c'est vraiment bien dommage. Si vous avez une marque qui veut nous sponsoriser, eh bien, merci à vous, merci de nous sponsoriser. On continuera avec les 5 news insolites de la semaine, les chanteurs du monde, comme on les appelle. Aussi pour s'amuser, pour détendre l'atmosphère. Le quiz des synopsis des films, ça ira très vite pour ne pas devoir deviner des films, selon le synopsis que je lui donne. Ce sera tout simple, la séance, la séance, la séance, la séquence numéro 3. Quels sont les jeux de l'E3 qui nous ont hypé ? Eh bien, on vous le dira dans quelques instants. Et pour finir cette quatrième séquence, la compil des vacances à la plage. Cette compil que vous allez pouvoir écouter, vu que vous êtes peut-être déjà à la plage, eh bien, dans les oreilles, vous nous aurez notre belle voix, eh oui, notre belle voix, ainsi que la compil des vacances à la plage. Et pour finir, tu joues et tu regardes quoi ? C'est une idée qu'on a trouvée comme ça, de nous, Comix ne pourra pas nous faire des vidéos comme quoi on a plagié, c'est la nôtre, personne ne l'a jamais faite. Et ainsi que les parodies qui nous rendent bien connues, bien célèbres sur le YouTube Game, ce sera Maître Gims, baiser comme jamais, parce que quand, eh bien, tu n'as pas senti le corps d'une fille depuis plusieurs mois, eh bien, tu fais des chansons et tu es triste, tu pleures sous la douche. En tout cas, niveau musique, pour s'oxygéner les esprits et la tête, nous allons avoir l'applice de Polo, je vous rappelle que la playlist de Polo, si vous avez des reproches, des suggestions, des menaces de mort, l'applice de Polo, arrobas, gmail.com, et ça commence avec... Donc, du coup, on va commencer avec Girls Like You de Maroon 5, et le cover de Walk of the Earth. C'est eux. Après, on aura Something Just Like This de James Smoker et Coldplay, et le cover de G-Flap. Allez, j'entendais le retour derrière. Après, on a Rêve Bizarre d'Orelsan et de Damso, cover de G-Flap. T'as dû chopper une trisomie, soupe miso, j'oui idiot, sous hypnose, oublie l'eau, j'ai ménagé tous les ans, je sais juste être le petit nouveau. Oh ! Ensuite, on est à Mia Bad Bunny Fit Drake, cover de G-Bad G. Ensuite, on a Tani Océan et Pawe Fit Carling. Et voilà, ça, ça va être pour la programmation musicale, et on va pouvoir, eh bien, commencer ce premier débat, cette première question, les conférences de l'O3. Qu'est-ce qu'on attendait ? Sommes-nous déçus ? Sommes-nous surpris ? Alors, pour commencer, les conférences que moi j'ai vues, c'est Stadia, Microsoft, Devolver, VR Show, Bethesda, Ubisoft, Square Enix et Nintendo. Celles que j'ai pas vues, c'est PC Gaming Show, Limited Run Games, Kingdom of the Games, et, oui, c'est le Furny Games Showcase. Voilà, ça, c'est des conférences que... Par le temps, en fait, j'ai dit que j'ai deux heures à perdre, à regarder ces conférences, chacune. Donc, voilà. Toi, je sais pas ce que t'es en train. Tu as vu beaucoup, parce que moi, j'ai vu Constance, j'ai vu Tendo, j'ai vu Devolver. Devolver, c'est pire. Ouais. C'était un chien, mais c'est pire. Franchement, à tous les ans, j'attends, en fait, il n'y a pas vraiment de jeu, c'est plus l'histoire. Qu'est-ce que j'ai vu ? Bethesda ? Non, Bethesda, ouais, Bethesda. Microsoft ? Non, 800, je crois. T'as pas regardé Microsoft ? Oui, peut-être, peut-être. Je suis pas sûr. Parce qu'en fait, j'ai vu tellement de trucs qui n'existaient plus. Et oui, j'avais vu quelques-unes, et c'est bon, ça va, je suis là. Dans tes jeux, dans les conférences que t'as vues, quelles étaient tes attentes ? Alors, mes attentes, personnellement, en tant que joueur de Microsoft, c'était GeoFord 5. Attends, avant que tu dises ça, je vais siroter pendant que tu me dis les jeux, et je te juge pendant que tu le dis. Alors, du coup, j'ai dit GeoFord 5. Allo, Allo Infinite. Voilà, on est d'accord. Qu'est-ce que j'entendais d'être ? Peut-être... Moi, j'avais Star Wars, je veux dire GeoFallen, j'avais Allo, je veux dire GeoFallen aussi, j'avais Cadence of Hyrule, et j'avais Steampunk 2077. Cyberpunk, si le truc. Non, Steampunk. Cyberpunk. Ah ouais ? Cyberpunk 2077. Oui, mais c'est pas le même jeu, d'accord ? Je voulais savoir d'ailleurs aussi comment fonctionnent Stadia, et les nouveaux persos de ce match. Oui, c'est vrai que... Il y a une nouvelle offerte de ce match, il y a la nouvelle Xbox aussi, pour savoir les infos aussi, s'ils allaient parler de la nouvelle Xbox. Juste un truc, est-ce que... Parce qu'en ce moment, je le vois souvent sur Internet, My Friend Pedro. Oui. Il est passé sur les conférences ? Oui, il était chez Devolver, mais ça fait plusieurs années qu'il passe. Ah bah non, Pedro... Ah bah sur Devolver, j'ai pas vu, j'ai vu peut-être ça. Ah t'as vu ça ? Ah non non, My Friend Pedro, c'est une banane en fait. Bah non non... Non, 3. Ça me dit rien, mais ouais, c'était... C'était Devolver. Oui, il y a donc la nouvelle Xbox, Borderlands 3. Scarlett. Ouais, Borderlands 3 d'ailleurs. Du coup, bon donc, dans tous tes jeux, ont-elles été satisfaites des attentes ? Est-ce que tu t'es dit... De base... J'avais des questions, à la fin de ces conférences 3, est-ce que je suis comblé ? On va dire oui, parce que dans un sens, quand tu attends pas grand chose, sur le peu que tu attendais, si tu les as, ça va. Donc du coup, là je me rappelle, j'avais Halo 5, Halo 6, c'est Halo 6, Infinite, Gear 5, sur la Switch, donc du coup, j'attendais des persos de Smash, et... Luigi's Mansion 3, sur la Switch. Ouais, c'est vrai. Et Marvel... Euh... Non, Avengers ? Non. Ça s'appelle la Avengers. Ah ! Ultimate Alliance. Ultimate Alliance 3, The Black Powder. Ça, on en parlera, juste après. Moi, déçu, honnêtement, déçu par Star Wars, encore une fois. Star Wars, parce que toi, tu t'attendais à autre chose. Moi, vu que Jedi Fallen, ça tourne plutôt sur du pouvoir de la force, ben, moi j'aime bien. Eh ben, dans une autre galaxie, dans un autre univers parallèle, on en avait parlé, et je disais justement, putain, j'espère que... Star Wars, ce sera pas... le pouvoir de la force. Et surtout qu'il a pris... Ils m'ont entendu. Ils m'ont entendu. ils m'ont dit... Non ! Ça sera le pouvoir de la force. Moi, je m'attendais, honnêtement, je pensais... Ouais, je pensais avoir un genre de Batman, tu vois. parce que pour moi, les Jedi, ça tue pas. Un Jedi, ça ne tue pas. Voilà. Ça ne tue pas. Et quand tu vois que le... qu'il fait venir le Sandtrooper, par la force, et qu'il le plante comme ça, avec le Jedi, l'épée laser, le Sambo laser, c'est Vador ça. C'est pas un Jedi. Ah, mais qui te dit qu'il va pas passer du côté obscur de la force ? Mais bien sûr que non, tu le sens. Je sais pas. Son épée, elle est pas rouge ? Hein ? Mais c'est pas parce qu'elle est rouge que c'est... Oui, mais elle est rouge quand il a tué tout le monde dans le temple de Jedi. Il a un Sambo laser bleu, hein. Eh oui. Eh oui. Voilà. Mais il était gentil au début. Il était gentil, mais quand il tue les jeux de pas d'avoine, il est pas gentil. Eh ben, mais c'est pas gentil, monsieur. Non. Ouais, franchement, je suis dégoûté. Honnêtement, je pense qu'il y avait tellement mieux à faire que là, c'est vide. C'est beau. Attention, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau, mais c'est un jeu de 2012. Mais le truc, c'est qu'ils ont vu que... Comment ça s'appelle ? Battlefront, ça commençait... Mal. Enfin, ça commence et ça finit mal. Non, Battlefront, c'est bien revenu. Ah, là, là, tu te trompes, j'ai... Battlefront, ça revient, mais fort. Non, mais je pense que, dans un sens, si on voulait faire, pour refaire un Star Wars, mais pas refaire un Battlefront. Mais non, mais faire une partie de l'histoire. Là, faire le truc des arènes et un Bill Zemmul, non. Moi, à la limite, moins de sabres laser, et plus faire, je ne sais pas, un mec qui, voilà, qui se fait pourchasser. Là, il est super puissant. Il est super puissant. Il est super puissant. Je ne sais pas à quel moment, je sais quand, il te montre les... la vidéo de Kashyyyk, mais il est super puissant. Déjà, même le fait de la force. La force, à un moment, il arrive à bloquer des rouages et tout, et c'est genre un claquement de doigts, et hop, ça s'arrête. Non, la force, normalement, il faut la canaliser. C'est pas genre, je claque des doigts, le truc s'arrête, et moi, je marche dessus. C'est, voilà, c'est de la concentration. Là, honnêtement, tu me dis, c'est un pouvoir de la force. En HD, je te dis, ok, ça marche parce que le mec, c'est un site et tout. C'est plus la philosophie, tu vois, d'un site qu'un Jedi. Les Jedi, c'est chiant, en fait. Un Jedi, c'est... Comment dire ? C'est un médiateur. Un Jedi, c'est un médiateur. Il sort quasiment pas son sabre laser. On le voit dans la prélogie parce qu'ils sont en guerre, mais là, ouais, non, je sais pas. Moi, ça m'a peu plu. Voilà. Après, j'ai eu des surprises. Honnêtement, sur le 3, j'ai eu Otherworld. Je pensais pas qu'on le verrait. C'est par les créateurs des... Ça m'a étonné. des premiers Fallout. Et honnêtement, puisque... Fallout 76, 72, ou je sais pas. 76. 76, j'étais content de voir un bon truc. Age of Vampire 2. Age of Vampire 2. Ah, je l'ai vu, j'ai eu de la chair de poule. C'est clair. Ah, j'étais là, j'ai dit... Ah ouais ! Les jeux de gestion, c'est vraiment... Les derniers que j'ai joué, c'était All Wars 1 et All Wars 2. Et les tout premiers jeux de gestion, c'était Age of Vampire. le jeu de gestion, c'est à... Comment ça s'appelle ? C'est à SDR. C'est à SDR. SDR, SDR, Stratégie, entendez, oui, c'est à SDR. Mais c'est bien parce que c'est long. Tu vois, c'est pas un truc où tu te rapprochais. C'est là où tu fais ton... Tu vois, tu fais ton château, ton territoire, c'est trop bien, tu fais ta SDR. C'est simple, c'est le premier jeu, comme tu dis, SDR, auquel j'ai joué, Age of Vampire. C'est le premier jeu, comme ça que j'ai joué. Et franchement, il m'a fait kiffer de malade. Et là, je l'ai revu en HD et tout, j'ai fait... Ah oui. Je pense que... De toute manière, les jeux, on en parlera après, de ce qu'on attend, ce qu'on n'attend pas. Autre surprise, Lego Star Wars. Ah, honnêtement, ça nous hype. Je sais que... Oui, mais moi, je suis pas femme. Ouais, mais je me dis qu'à 2 et tout, tu vois, ça peut être... A 2, tu vois, on joue à 2 et tout. Oui, il y a 2, c'est pas de marrant. Il y a ça, il y a 12 000 heures... 12 000 heures... 12 minutes Trader Game. Je sais pas si tu te rappelles, sur la conférence de Microsoft, où c'est le mec qui est avec sa femme. Oui, ça recommence. Ouais, ça recommence. Je sais pas, ça a l'air bien, honnêtement. Je sais pas. Je sais pas. Ça m'a surpris. J'aimerais bien en savoir plus. Animal Crossing. Moi, les Animal Crossing, j'adore. Moi, je suis pas fan. C'est ta main gaucherie. Je dis pas que je passe ma vie dessus, mais ouais, ça me plaît beaucoup. Après, c'est vrai que ouais, un nouveau comme ça et tout, sur Switch, c'est vrai que... Ça peut être intéressant. Ah, franchement, moi, Animal Crossing, quand je l'ai vu, ça m'a surpris. J'étais content. Et aussi, le début du développement du nouveau Zelda Voice of the Wild 2. Et je pensais... J'étais pas courant. Mais je sais pas si j'ai bien compris si c'était un... Non, non, c'est le 2. Ah, c'est la suite. Ou c'est la suite. C'est la suite, c'est la suite. D'accord. De toute manière, Zelda... Mais voilà, c'est pour ça. Je vais te spoiler, mais Zelda, dans le jeu, tu la vois pas. Le Breath of the Wild 1 ? Ah ouais, non. Il y a tout un truc. La fin, tu la sauves pas ? Tu la sauves, mais voilà. Et quand c'est la fin, c'est fini. Oui, oui. Et vu que c'est un Zelda, quand tu ganonnes à la fin, ta sauvegarde, elle est écrasée. Et en fait, il n'y a pas de sauvegarde. Tu es obligé de revenir à ta dernière sauvegarde. Donc voilà. Ouais, donc moi, ça fait partie de mes surprises. Soit tu en as eu d'autres ? Non. Après, oui, comme tu dis, Cyberpunk aussi. Franchement, gravement surpris par la présentation du jeu. Franchement, quand j'ai regardé, j'ai fait... Si le jeu ressemble à ça, c'est violent. Non. Je ne pense pas, on en parlera après. Après, c'est quoi ça ? Déjà, la dernière fois qu'on en a parlé, ils ont fait tout un gameplay et tout, pour finalement, on t'a pensé que ça tourne sur un ordinateur à 4 000 euros. Voilà. Donc déjà, pour cette génération, c'est mort. Cette génération, c'est mort. C'est pas fou ? Ah oui, c'est mort. Est-ce que tu es arrivé ? Il sera l'année prochaine ? L'année prochaine, ça va être le début des nouvelles. Oui. C'est un net. Voilà. Et dans la PS5. Donc, il va être sûrement 3GN, mais personne n'en parlera. C'est surtout nous, qu'on a les premières Xbox, mais tu vas mettre le feu à ta console. Ça ne marche pas. Enfin. Donc voilà. Ensuite, juste un truc pour rigoler. Est-ce qu'on parle de The Witcher sur Switch ? Déjà que ce console, bon... Moi, Gérald, il avait un peu de mal à avancer. Sur Switch. Sur Switch. Attention, moi, ça me fait plaisir qu'il soit dessus, mais... Voilà. Faut pas que tu t'attardes sur le graphisme. Est-ce que c'est pas un peu trop ambitieux pour la Switch ? Voilà. On ne dit rien. Si vous pensez ce que vous voulez, dites-le dans les commentaires. Euh... Les Resident Evil, on te fait des compits de tous les côtés. Je suis sûr, mais... Les Resident Evil, non seulement, je n'ai jamais joué. Bravo. Ah, je me suis plus... C'est ça, c'est ça. C'est trop... C'est trop... Je crois que tu es Resident Evil. Mais c'est toujours le même. Eh oui, c'est ça, quoi. C'est au genre du Resident Evil, ou alors du FF. C'est ce qu'il y a déjà pas, avec tous les remakes de Final Fantasy. Ils ont déjà du mal à sortir de cette remake, et là, ils te remettent le 8, et... Franchement, ils m'ont perdu la chronologie du FF. Je ne sais plus qu'ils en sont, parce qu'au final, ils n'ont pas le faire jusqu'au jour. Je crois qu'ils étaient au 15, ou au 16, ça. Là, ils reviennent sur le 8, le 7. Mais qu'est-ce qu'ils font ? De manière, les derniers n'ont pas marché. C'est ça qui marche bien, c'est le 7 et le 8. C'est ça. On va mettre à nouveau ça. On va faire des sons, on va les remasteriser, et puis... Ah ben, là, ce qu'on va PS5, la nouvelle Xbox. Ils sont... Ah oui, c'est sûr. Il ne faut pas croire. C'est sûr. Ensuite, on avait... C'était une petite poutade. Le nouveau Avengers, cette histoire NX. Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, je... Avec ces Avengers, qui ont pris 50 kilos dans la gueule. J'ai vu que les personnages... Ils sont dégueulasses. Les personnages sont dégueulasses. Ils sont brefés. Ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. C'est sympa de voir la suite. Le Hulk est bien fait. Les Hulk, les Hulk, les Hulk, je ne sais pas. Un Hulk, à Manjog, je ne sais pas, déjà, la petite bande-anosse de Square Enix, déjà, ça m'a dérivé de fou. Là, que j'ai vu quelques personnages, je me dis... Si je veux voir du gameplay. Ça aussi, on peut en parler. Les Square Enix, ils sont passés à l'HD, ou on en parle comment ? Parce que les décors vides, avec quatre brinders, sur le sol, pour faire un genre qui a de l'air, on est en 2019. C'est ce qu'on a mis. On est en 2019. Je lis ça, je ne dis rien, vous faites vos idées. Donc, on prend du gameplay. Donc voilà, Avengers, par rapport à Ultimate Alliance, alors qu'il y a... Ah, c'est pas le même graphisme. Il y a peut-être pas le même graphisme, mais il y a surtout plus de contenu, j'ai l'impression. Avant que Marvel Ultimate Alliance, je l'attends de pied ferme. Que l'histoire soit un peu bateau, bon, à la limite, et qu'il y ait tous les personnages de Marvel, c'est un plus. Il y a Avengers avec quatre personnages, cinq. Il avait fait Marvel Ultimate Alliance, eux, un, il avait fait Marvel Ultimate Alliance, Sur les deux, je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé. Parce que franchement, les jeux, en termes de vie, c'est pas fou, tu vois. Mais le fait de pouvoir contrôler plusieurs personnages, plusieurs cartes, parce que tu vas aller à Asgard, comme tu vas être sur terre, comme tu vas être sous l'eau, franchement, ouais. Et si, ça, en plus, il rajoute les personnages de Thanos, et tout, bah franchement, ça peut donner quelque chose de... Moi, ce qui m'avait déçu dans ces jeux, c'est que c'était... Le retour des X-Men, putain de merde. Moi, le seul truc, c'est que c'était en anglais, ça m'a déçoué. Oui, moi aussi, ça me soule. Moi, 2019, me vend dans le jeu qui est sur iPhone en français. C'est vrai que c'est comme... Bah, je pense que ça va être sur un continu de... Bah, je ne vais y jouer pas. Bah, moi, je vais y jouer. Voilà. Donc... Mais comme il était des bruits, ouais. Voilà. Bah, tant pis. Dans quelques instants, le quiz Pokédex à l'envers, qui a gagné le jeu de la meilleure conférence à l'E3. Tout ça, eh bien, c'était après Girls Like You, de Maroon 5, sur le podcast de Laptac Chim. Sous-titres par week's. sur leorn noch aux C'est parti ! 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 Et Yé tu peux pas le demander, Yé ils ont leur place, parce qu'on est pas fan, Star Wars je suis fan, les sims ça peut me suivre, Apex et légendes ça peut, après oui Fifa, il y avait Fifa et Maiden, 5 jeux pour présenter, 1h pour présenter 5 jeux, vous voyez j'ai pas regardé, moi je te dis, ils ont présenté le nouveau Star Wars que je t'ai déçu, tu prends Yé, tu prends juste Fifa, c'est bon, ils ont fait leur parti, mais t'as pas besoin de présenter Fifa, mais ils savent pas besoin, parce qu'ils savent que chaque année ils vont nous présenter un Fifa, mais ils vont le présenter sur le 3, mais là ils sont restés une demi-heure pour t'expliquer qu'en fait quand le joueur court, il peut dépasser la balle, et hop, mettre une telle note arrière, mais ils ont resté 20 minutes, 20 minutes avant de ça, c'est pas une conférence. Ensemble je prends une conférence sur Fifa, chaque année d'ailleurs, ils vont juste expliquer le truc de plus, sur une demi-heure, et passer sur un autre jeu, parce que d'un Fifa à un autre, y'a juste une option qui change. Ouais mais je sais pas. Après je suis désolé pour les fans de Fifa, mais concrètement c'est ça. Non mais parce qu'ils ont des jeux quand même tout le long de l'année, tu vois je veux dire, c'est pas un petit studio qui a rien, mais c'est trop long, c'est trop long, en plus le présentateur faisait que hurler, ils faisaient, ils étaient tous là à hurler, alors je sais c'est le public américain et tout, ils aiment bien qu'ils s'en applaudissent quand ça crie et tout, Square Enix c'est le même hein, à hurler, à hurler tout le temps, c'est chiant, c'est chiant. Alors Square Enix, moi j'ai pas regardé parce que tout ce qui concerne, après Square Enix, à part Avengers, y'a rien qui m'intéresse, parce que les Fifa, les FF et tout, je trouve ça beau, mais ça m'intéresse pas. Après y'a Madem, j'aime bien, mais Madem, c'est pareil, Madem, ça part sur de l'anglais, et quand c'est du tactical, à chaque fois, tu pars sur la Bethesda, si tu comprends pas, c'est mort. Voilà, ça, tu en prends une Bethesda, à part Doom, le moche qui est bien, Double Eternal, qui va sortir, les jeux c'est tous les mêmes. Bah là Bethesda, ils ont présenté. DOOM, Rage, Glade, Glade, ils ont montré, l'Underscroll sur mobile, ils ont montré l'Underscroll jeu de cartes sur mobile, qu'est-ce qu'ils ont montré ? Euh, j'ai pas montré l'Underscroll, en fait. Euh, j'ai pas montré l'Underscroll aussi ? Non, Bordeaux d'Underscroll, c'est pas Bordeaux d'Underscroll, c'est ça. Si, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire. Bah moi, franchement, j'ai bien aimé Doom Eternal, et je sais pas ce que je l'ai achetais, parce que le premier Doom, je l'ai fait, et moi, les jeux pour rien où tu vas tuer sur tout ce qui bouge et tout, parce que moi, c'est le joueur de jeu qui me défouille. Ah oui ! Franchement, j'ai joué le premier Doom où j'étais sceptique, je me suis dit, putain, c'est un jeu bordel et tout, je vais pas aimer. Bon, je me suis lancé dessus, et le jeu, c'est un défouloir ! Un défouloir ! T'as une arme dans les mains, t'as des vagues de monstres, tu dois tout péter ! Tu cherches pas à comprendre, d'autres homies qui bougent, tu les sceptiques ! Et j'ai bien aimé ! Non, Doom Eternal, de la vidéo que j'ai vue, ça a l'air peut-être encore plus bordel, et moi, je triplais ! Ah ouais ! Après, voilà, donc là, j'ai mis la liste. Bethesda, donc, il y a eu grand-être sur Fallout et Blade. Ah ouais, le mec qui vient en début de conférence qui te dit, non, mais vous comprenez, Bethesda, les gens, ils ont pas été gentils avec nous et tout. Ton jeu, il est bidon ! Le merde ! Il est bidon, donc voilà ! Ensuite, ouais, ils t'ont parlé qu'ils étaient promis sur l'Apple Store, sur Blade, que, justement, sortaient fin 2019 sur Switch et sur Crossplay. Fallout 76, alors l'année dernière, ils étaient en mode, oui, on mettra pas de NPC pour les quêtes, parce que c'est vous qui créez vos propres quêtes, votre propre petit espoir. Bon, finalement, ils les font venir. Vu que c'est la mode, un Battle Royale, 56 joueurs, voilà, donc dans Fallout, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu Ghost Revive de Tokyo. Ça, je sais pas, je sais pas ce que ça peut donner. En fait, c'est un jeu où tous les gens sont au disparu, et il y a des fantômes, je sais pas, à voir. A voir. Canplay, à vérifier. Underscroll Online Nouvelle Zone, Commander Keen sur Spark Phone, ça, c'est un dérivé de dessin lumière, je crois. Underscroll Legend, ceux de cartes, la nouvelle extension, c'est le 27 juillet. Le nouveau DLC de Redux 2. Wolfenstein Youngblood, qui se passera à Paris, avec une coop, et c'est le 26 juillet. Deathloop, jeu d'Arkane. Arkane, c'est ceux qui ont fait... Dizena Raid. Ils ont fait Dizena Raid. Ils sont pas mal. Ils ont fait Dizena Raid, ils ont fait Brave. Tu vois, ils ont... Voilà. Les mecs, ils sont de Lyon, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Ils ont une nouvelle technologie du Cloud, ça s'appelle Orion. Dome Eternal, ça sort le 22 septembre. Euh... Si tu commandes, si tu précommandes, tu peux avoir le casque taille réelle du Doom Guys. Tu m'as mis ? Ouais. En taille réelle, ils l'ont mis pendant la conférence. Ouais. C'est à toi tes fortunes. Ouais, ouais. D'accord. Et euh... Il y aura un nouveau mode multi, ce sera un Doom Guys versus deux monstres. Ouais. Et en fait, ils pourront créer leur propre truc. Voilà. Moi, je m'apprête, je retiens de Bethesda. Je retiens quoi ? Les jeux Port Deluxe, c'est-à-dire Doom, Rage, Dermondstein. Ouais. Tu prends ces trois jeux, c'est les trois mêmes, mais sur trois univers différents. Alors, tu vas avoir trois catégories de fans. Tu vas avoir les fans de Doom, les fans de Rage, et les fans de... de... de Wolfenstein. Et chaque année, ils sortent un nouvel épisode, franchement, par tous les deux ans. Bon. Et tu sais qu'ils vont avoir chacun des fans en particulier. Après, Rage, c'est... Comment ça s'appelle ? C'est Black Max. Ils sont ensemble pour Black Max. Ils sont tous chez eux. Je pense que c'est la chose en fait, c'est le genre de plus qui change. Mais il paraît qu'il n'a pas été effoué. Parce qu'il est sorti déjà de Rage 2, donc... Oui, oui. Wolfenstein, donc ouais, encore pas. Wolfenstein, franchement... Quand je regarde la vidéo, je te dis, moi, ça peut être toujours un peu comme la tour, mais version... entre parenthèses un peu plurielle. C'est un peu plus qu'il y a là. Voilà. C'est pour ça que moi, je suis plus penché sur le jeu, que c'est vraiment le jeu Nordic. Ah oui, oui, oui. Bon, moi, c'est un jeu de Elder Scrolls. Oui, oui. Les Elder Scrolls, le jeu sur des cartes, je m'en fous. Blade, vu qu'il est gratuit, je vais regarder sur la Switch, parce qu'il avait l'air intéressant. Intéressant. Oh, je vais pas jouer, voilà. Et puis c'est tout. Après, voilà, pour moi, qu'il était de trop, c'est... C'est... Ils avaient pas le jeu. Il fallait voir. Je pense qu'il fallait voir. Bah, il vaut peut-être être que sur le salon, montrer leur jeu que sur le salon, et pas de la conférence. Ah, Devolver, c'est quoi ? Devolver, c'est pas pareil. C'est une parodie. Devolver, tu sais que ça va être une parodie, et ils ont beaucoup plus de jeux, Devolver. Devolver, ils ont beaucoup plus de jeux. Parce que Devolver, moi, la conférence de l'année dernière, m'a fait vraiment, vraiment pas plus du tout. J'ai dit, c'est vraiment une conférence, la conférence parodie. Oui, c'est ça, c'est la parodie. Bah, ils sont... En fait, là, ils sont parodis, et ils ont parodié Stadia. Ils ont parodi Stadia, parce que Stadia, c'était sur un fond blanc, vous expliquez le terme et tout. Là, la fille, justement, ça parle de la technologie dans les cerveaux et tout, ça parodie. Après, il y a eu Fat Guys 2020 sur PS4, ça va être pas mal. En fait, c'est un genre de château de Takechi. Tu vois l'émission ? Le château de Takechi ? Bah, c'est pareil, en fait. Genre, tu dois faire plein d'épreuves. C'est un battle royale, en fait. Sauf que là, t'as des épaules. Et genre, le dernier, il gagne. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est pas mal. Ensuite... Ensuite, ils ont fait le bootleg plagiat de vrais jeux sur Steam, comme Castlevania, comme Mario. Il y a eu Karion, Metroidvania, où l'on incarne le monstre. Ah oui, ça aussi. En fait, c'est un jeu. T'es un monstre et tu dois tuer les scientifiques. Et tu dois tuer tant de scientifiques, là, en te cachant et tout. C'est un Metroidvania où, au fur et à mesure, tu trouves de nouveaux pouvoirs pour pouvoir tuer des scientifiques et qui sont de plus en plus cachés. Ouais. La façon dont tu l'expliques, j'ai l'impression que tu me présentes Érol. Non, non, non. Il va être là, c'était un petit joueur assez grand, là, c'est du séo solo. Oui, mais c'est du... C'est avec plusieurs personnages qui devaient tuer un monstre. Je crois que c'était quatre, ou alors tu... Oui, c'était quatre contre un. Tu jouais le monstre qui devait tuer les quatre personnes. Non, non, c'est un nouveau. Oui, mais là, ça n'a rien, alors. Oui. C'est quoi ? Par contre, Dominique, il y a une âme. Non, non, non. Euh... Il va faire une bande d'arcade. Et à un moment, ils se sont moqués. Ils disaient oui et tout. Euh... Le futur... Chez nous, c'est le rétro. Et du coup, ils ont fait... Ils devraient sortir une borne d'arcade. C'est Entraines Vengeance. Un double-dike. Il va y avoir l'expansion pour The Messenger. Ça sera gratuit. Il est déjà sur Switch. Il sortira le 11 juillet. My Friend Pedro, c'est le 20 juin sur PC et Switch. Alors voilà. Tu vois, il y a... Oui, oui, ça va. Il y a deux ans. Pour toi, tu te disais que c'est un pro, mais moi, je pense aux femmes. Hein ? C'est pour y... Toi, je te disais que c'était un contraire de trop, moi, je pense aux femmes. Je te disais que... Certaines... Il y a même beaucoup de femmes qui attendaient cette campagne, je pense. Ouais, mais tu fais ça. Je sais pas. Tu fais une note. Tu fais 4 vidéos faites YouTube. Après, ils sont obligés de combler le salon aussi. Ils y sont pas sur le salon. Ils sont obligés de se pré... Enfin... Ils y sont pas sur le salon. Ils ont fait leur propre truc. Je sais pas. Ils ont fait leur propre truc. Moi, je vois pas l'intérêt de vouloir faire ton propre truc pour, au final, faire ça. Ouais. Ouais. Bon. Pour toi, le moment fort, du coup, le contraire ? Le moment fort des conférences, c'est quoi ? Le moment fort ? Qu'est-ce que je peux me dire le moment fort ? Ils ont présenté donc la nouvelle console. Hum. Encore ? Oui. Ça va. Euh... Pour les gros joueurs, la nouvelle palette. Bah ça, je trouve ça tellement une douille. Bah écoute... Je trouve que c'est une douille. Sachant que l'année prochaine, la nouvelle console te dire Hey les gars ! Pour 500€, vous avez une manette, elle va vous durer deux ans. C'est ça. Elle va vous durer deux ans. Enfin, sur la nouvelle console, les manettes ne seront pas, comprends-tu ? Oui. Bah oui, ça va. Bah tu le sens. Tu le sens. Le moment fort, on va dire de Microsoft, c'est quand King & Reeves a présenté Cyberpunk 2077. Bah justement, c'était la question d'après. Je suis tellement pas d'accord avec toi. Toi, je vois tellement ta intérêt. Moi j'ai sorti de mettre un acteur et j'ai sorti de dire Hop ! On l'a mis sur scène. Mais les gars, il est payé. Les gars, il est payé pour te dire ce jeu, il est trop bien. Jisui, il est trop bien. On s'en bat les couilles. Je sais pas. Non, moi je trouve ça bien. Je me dis, ouais, ils ont vraiment bien un acteur, pas un acteur de merde, parce qu'il revient avec John Wick 3. Le mec, en ce moment, il est partout. Là, le mec, juste avant, il a fait John Wick 3. Juste à un moment donné, il a fait un mode spécial sur Fortnite. Ah oui, du mode de loging. Voilà. Là, le mec, il revient sur Cyberpunk 2077. Il est vachement bien modélisé dans le jeu. Parce que vraiment, il faut aller bien sur le jeu. C'est une vidéo. Oui, c'est une vidéo. Avant, c'est un degré sur le gameplay. Euh... Ouais. Franchement, ouais. Moi, je m'aimais. Moi, je pense que c'est ça parce que c'est ça. Même le genre pour Forza, mettre la voiture en salon. Ouais, plus beau. Quand tu vois que sur Forza Horizon 4, ils te mettent du... Surtout, c'est super réaliste. Et donc, tu te mets du Lego. T'es là, tu te frisse. Avec des voitures. Perso Lego. Intérêt. Je vois pas. Non plus. Là, je me dis c'est... Pourquoi ? À quel moment il se sent dit et si on mélangeait le Lego et Forza ? Je sais pas. Bah oui, j'ai pas compris s'il avait tension à qui sortir et il va chuter ou pas. Oui, je crois. J'espère qu'il va chuter. C'est vrai. Je vais quand même mettre 5 euros pour jouer au Lego. Tu vois ? Tu fais un jeu de Lego. Pas pareil ? Non, elle a vu un jeu spécial Lego. Je comprends. Voilà. Et même, j'ai le go dans un Forza super réaliste. Je sais pas. Bah non, j'ai le go. Sur le coup, un petit temps que j'ai... Parce que quand je jouais à Xbox, j'ai eu un succès d'un peu des amis. Justement avec le truc Lego, je suis le petit du bif. Je suis sûr qu'il n'a pas payé. Donc on a vu avec l'extension 28. Ouais. Voilà, c'est sympa. Ouais, je pense que voilà, c'est... C'est du là. Ouais, c'est du là. Donc voilà, pour moi, les moments forts dans les catholiques. Ils arrivent sur scène. Alors là, la conférence Nintendo, c'était un ascenseur émotionnel. C'était juste ça. Tu commences la conférence Nintendo. D'entrée, tu sais qu'ils te présentent un perso. Super. Un gros perso. Tu vois, donc c'était Link qui se bat contre Metal Knights et Mars. Il me semble. Alors le combat magnifique, trop bien fait et tout. Tu vois, ils sont forts quand même. Ils sont forts quand même. Ils sont forts. Surtout, ça n'a rien à voir avec le jeu. Ah, c'est trop beau. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Ah, c'est trop beau. Si on s'est réanimé sur ça, ça serait magique. Ouais, je l'avais bien. En plus, c'était... C'est le riparité là. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Il y a pas du jeu, le Falcon King. Il y a pas du jeu, le Falcon King. Il y a pas du jeu, le Falcon King. Genre en mode manga. Ah ouais, c'est trop beau. Mais c'est trop beau. Il y a pas du jeu. Pourquoi il y a personne qui a décidé de faire de l'autre façon ? Par genre, c'est battle. Faites un truc d'animation. Smash ! Par genre avec ces trucs. C'est trop beau. Tu peux mélanger genre... Genre pas faire une histoire. Non, on va jouer avec juste 20 minutes. De battle ? De 20 minutes de battle sur plusieurs univers qui se comparent. Voilà. Alors ça serait en mode manga. Mais ça serait magique. T'as pas besoin de faire parler parce que tu voulais faire parler du casque. Non, ça n'a pas besoin de tuer. De la musique ? Ouais. Pas de... Pas du rock. Pas des AMP. Pas des beats un peu. Ouais, ouais. Ouais, les trucs un peu orchestros et tout. Et genre avec du clip. Je pense que t'es bien. Ouais. C'est pour ça. Donc du coup, la sensation émotionnelle. Donc tu vois cette fameuse vidéo qui est magique. Et juste derrière, tu vois la présentation d'un perso. Tu vois une épée. Je me suis dit, oh non. Putain, encore une épéiste ? Il y en a trop dans Smash. Et là, je me suis dit, putain, ils vont présenter un personnage de Fire Emblem. Je pense que je casse le jeu. Pas encore ça. Et du coup, je vois une personne, je lui dis, ah. Parce que moi, parce que je crois, parce qu'il me semble, c'est le même. Dragon Quest, c'est Dragon Ball. Donc, quand j'ai vu le personnage, j'ai vu, j'ai dit, ah. Je sais que c'est pas Dragon Ball, donc c'est Dragon Quest. Après, ce qui est bien, parce que pour moi, c'est toujours bien, c'est de mettre le héros du nouveau Dragon Quest. Mais, en personnage, donc, les couleurs. Donc, ça, j'ai changé de perso. Ça, c'est bien, ça. Ça, franchement, parce que Dragon Quest, j'y ai pas joué. Il y a un seul perso que je connais, et il y est dans les couleurs. Donc, j'ai dit, ah, je dois le ressentir quand même un peu. Oui, voilà. Un peu dessus, j'étais content. Après, il présente un peu des petits jeux. Après, il présente Marvel. Après, il présente des ultimations. Pokémon épée et bouclier, que j'attends de faire aussi. Voilà. Moi, j'ai pas regardé, tu vois, le Pokémon Direct. Ah ouais ? Mais, parce que je trouve qu'en fait, le Pokémon, il y a sur la conférence. Mais j'ai pas envie, tu vois, de... La conférence où il parle pendant 20 minutes, qui te montre le Pokédex, le starter et tout. Voilà. J'ai pas regardé. Parce que pour moi, le Pokémon, ça se découvre. Tu vois ? Je veux savoir, le Pokédex, après, tout le monde et tout. Avec le Pokémon Direct, il te présente juste les trois premiers starters. Et il y a trois peu. Ouais, mais voilà. Mais comment ta ville ? Un petit peu... Tiens, tu vois, je comprends. Je veux pas, je veux découvrir, tu vois. Pour moi, le Pokémon, depuis toujours, c'est le moment, tu vois, c'est que tu pars au voyage. Tu vois, c'est que tu pars au voyage et que tu découvres. Si tu connais déjà la ville... Non, tu vois, tu vas... Parce que l'histoire, en soi, de Pokémon, c'est un peu nul, tu vois. Ça ne restera qu'à te placer un connard. Donc, comme tu te... Voilà. Vous voyez, c'est quand même le truc, t'as découvert de dire... Ah, putain, le Pokémon et tout. C'est sûr. Après, moi, c'est déjà la vérité. Vous voyez, j'ai... Je vois pas, je vois toujours pas l'intérêt de refaire un Pokémon Let's go Pikachu et Luigi. Parce que tu pars du principe que tu refais le premier Pokémon sur Switch. C'est intéressant. Bah, c'est pour les gens, en fait, qui ont commencé Pokémon sur Pokémon Go. Oui. Du coup, ça les fait pas assez plaisir. C'est sûr. C'est pas un FPG, tu vois, c'est pour gagner. C'est pas pour toi, en fait. Toi, tu joues déjà à Pokémon, il n'est pas pour toi. Toi, si tu veux jouer, t'as avec Switch ou alors tu joues à Soleil des Lunes. En Soleil des Lunes, c'est un peu plus jeune. Mais vraiment, si toi, t'es adulte, c'est que tu joues à un Pokémon, tu prends une Switch. Oui, là, par contre, voilà, avec les bouteillets, la vérité, je veux l'acheter. Bah, ce sera le premier Pokémon RPG sur Switch. Sur Switch. Ils sont magiques, ce jeu-là. Voilà. Tu commences sur la deuxième génération. Donc, t'as où évolué ? Non. T'as les deux. T'as Mentalier et Mactalier. Et l'histoire du jeu, elle est complètement ouf, en fait. C'est trop bien. J'ai dit, putain, en fait, les Pokémon, la Team Broket, ils ont un truc qui... Comment on dit ça ? Qui rend méchants, en fait, les Pokémon, en gros. Et toi, par les combat et tout, tu peux les purifier. Et quand tu les purifies, après, tu peux les capturer et tout. Franchement, c'est trop bien. Sur le coup, j'ai dit, ah ouais, ils sont gaillés. Donc, après, ça, ça perd quand même. Non, 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 non. J'ai déjà dit... Non, mais tu es contre, on fait bien. Ouais, il a fait... Voilà. Non, non. C'est... C'est pas cool. Ouais. Donc, voilà. Et donc, tu cours. C'est ça. Le mec n'arrive pas. Tu pars sur Tudakon Quest après les jeux. Et après, il te repart chez le Smash. Et on te représente un autre personnage. Et bien sûr, qui on attendait ? C'est Banjo Kazumi. Alors, la présentation aussi, elle était magique. Parce qu'en fait, quand ils ont présenté... Donc, c'était King K. Rool. Ils avaient mis... Donc, Donkey et Jijikan qui dormaient dans une maison. Et donc, du coup, juste après, tu voyais... Donc, du coup, c'était qui qui leur faisait le coup ? Ah, c'était le roi d'Ajidoo. C'est le roi d'Ajidoo qui faisait exprès de représenter King K. Rool. Et après, King K. Rool arrivait. Là, ils ont fait parler avec Duck Hunt. Et du coup, après, c'est Banjo Kazumi qui met un coup. Et qui présente du gameplay. Franchement, il m'a... J'ai adoré. Parce que quand tu attends un personnage et quand tu te présentes... J'ai fait, ah ouais, t'as mal. Non, franchement, ouais. Tu vois, j'ai jamais acheté TSC sur ce match. D'un truc qui a mis au diable. Alors, je suis pas du tout. Pas du tout. Et c'est la nostalgie, tu vois. J'y ai joué. J'y ai joué. Ah, ils sont là, tu vois. Déjà, je t'es content. Il y a un game play. Il n'y a pas le game play de Banjo Kazumi ? Ça, je fais des actes de fou, moi. Il me fait, mais je ne ferai pas avec eux, tu vois. Ah, moi, je voulais bien jouer avec eux. Après, ce qui est bien, c'est que soit le héros de Dragon Quest et Banjo Kazumi, ils ne vont pas les prendre. Ça, je suis pas. Oui, en fait. Alors, c'est les personnes qui ont les prendre. Ah, je ne me parle. J'en ai marre. J'ai marre. J'ai marre. J'ai marre. J'ai marre. Ah, c'est chiant. Ah, c'est chiant. Je m'en rappelle. J'en rappelle. J'en rappelle. Le héros de... Il y a Piranha, Joker, héros de Dragon Quest, Banjo Kazumi. Et le prochain, ça va être... de Fire Emblem. Tu vas voir. Il y a nos Fire Emblem qui sortent. Parce qu'ils ont vu. Et en plus, il y a trop de retours. Comme quoi, on avait trop de personnages de Fire Emblem. Tu verras. Moi, je te parais 5 euros. Vous avez été témoin. 5 euros qui a intéressé un personnage de Fire Emblem. Parmi j'aime. Et le dernier, ça pourrait être Waluji. Est-ce que ça serait le retour ? Mais Waluji, tu sais pas, il l'aime pas. Tu sais pas comme je quitterais pour en jouer Waluji. Mais Waluji, en fait, moi, je m'en fous, en fait, tu vois. Ça me fait rire parce que voilà, il y a tout le temps que tout le monde dit. Ouais, Waluji, il y est pas. Mais en soi, Waluji, il a rien. Il a pas de jeu. Il a pas d'attaque. Il a pas d'histoire. Il a rien. Il a rien. C'est un personnage de Mario Kart pour moi. Il fait partie de l'univers de Mario. Mais... Mario, Luigi. Wario, Waluji. Stop. 5, là. Je sais pas. Pour moi, il a les deux frères. Et il faut les deux frères à l'intérieur. Tu vois, à la limite, tu me dis, ouais, il y a Gigi Kong. Je dis, ouais, Gigi Kong, ça va. Ouais, Waluji. C'est super obligé. Oui, mais voilà, tu vois, quand il est arrivé à la rue, je dis, ouais, à la limite. Tu vois, il y a eu un jeu Gigi Kong. Il y a eu un jeu Gigi Kong Racing. Dans Donkey Kong, tu peux jouer Gigi Kong tout seul et tout. Là, Waluji, il n'y a pas un jeu où tu peux jouer Waluji tout seul. Mario, Wario, tu vois, Wario. Ouais, c'est mariant. Il y a WarioWare. Il y a les Wario Attenture. Quand tu l'as, parlons de Fire Emblem. Il y a trop de persos. Et oui, mais je crois que c'est le même truc de développement. Tu fais Fire Emblem et Smash. Quitte à avoir un personnage en plus, je voudrais bien avoir un Pokémon. Un personnage de Mario. À la limite, tu peux mettre un nouveau personnage chez Kirby. Et que c'est le même créateur. Le créateur de ce match, c'est le fait à toi pour toi. T'as Kirby, tu as le grand d'Agin, tu peux mettre qui ? Euh, comment il s'appelle ? Mais t'as Light aussi ? Non, le narron. Je sais pas comment il s'appelle. Waluji ? Hein ? Waluji ? Je pense que ça comprend ça. Le plus marron que je suis là-bas, tu vois quand je n'ai pas envie ? Je sais pas. Genre avec une lance. Ah ouais, il y en a pas qui ont de lancements que je veux. Je crois qu'il y en a assez. Je sais pas. Je sais pas. Je vois qu'il y a tellement de fassos et euh... Je sais pas. Bref. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que... Tu vas avoir mal. Oh, il va avoir mal. Il va avoir mal. Il va avoir mal. Il va avoir mal. C'est trop long. Il va avoir mal. Casse. C'est trop long. Casse. Et surtout... Autocédex. 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 Un l'enver. Explosant. Parcédric, DijDIIECH T dining. Quares-le à otros étecs. Tachip. Que veux-on ! Tiens. Eh bien nous allons procéder. Doublem sweater. Doubetser. Donc pour nous réciter à l'envers le poliodex de la première génération de Cranto, et nous pour nous Cranto, tu te lèves pas de part. A chaque fois qu'il répond juste, à chaque fois qu'il se trompe, montre-nous à la caméra, montre-nous devant toi, ma chèvre Maryse, pour une seule dériveur de un moron, la tablette à souris Lucifer, la Lucifer qui vous permet de détruire les missiles qui viennent chez vous, avec du coudeur, avec de l'élémentaire non vendue, avec la taille, vous allez pouvoir aller et vous allez chez vous sans avoir de missiles. Pour cela, frère mon petit polo, tu recites le pokédex, alors t'empres, tout va bien, tout va bien, dès que tu te trompes, tu tapes et aïe, tu l'as mal, t'es vu le buzz en devenir star. Si jamais, tu ne le sais pas. Je suis transgénère, je suis quelqu'un de Jean-Claude, vous le savez, je suis quelqu'un de Jean-Claude. Vous l'entendez, ça s'affiche, ça s'affiche, il faut le présenter, la chèvre Maryse. Vous le connaissez, c'est la tête de l'année dernière. C'est la tête de l'année dernière, quand ça s'appelle ces trucs, c'est les Jelly Belly. Les Jelly Belly, vous savez, deux goûts à chaque fois, un goût blanc, un goût dégueulasse. C'est une tradition si jamais, on peut dire, elle est très belle, elle est très belle. Un petit chou, un petit chou. Allez, la fois que tu ne sais pas, tu goûteras un bonbon, un bonbon, que tu mets chez les goûts qui sont dégueulasses, par exemple, que je le ferais des bons goûts. Alors, j'ai le goûts de culasse, guillemande grillée, eau de vaisselle sale, gâteau d'adversaire, oeufs pouillis, porcane de beurre. Pour préciser, porcane de beurre, c'est le bon goût, mais c'est dégueulasse. Quelle est ce que je veux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, ni fête. Viète de serre. Un peu. Rire gris, c'est le bon goûts. Roulis, pêches. Mégétures, pour chers, en conserve. Cidines au chocolat, c'est le bon goût. Croix-de-mê, porcane juteuse, poisson de bris, une citogénale, plus de croix-de-mêche. Chaussettes blancs cachillées, chaussettes cuillantes, fuchifuchi, bien variées et noyaux de pochettes. Voilà, ça sera donc les goûts que tu veux. Si jamais, tu ne sais pas, tu peux utiliser des blancs du compéteur, manger un bonbon au hasard, et je te donnerai 5 pokémons pour avoir encore avancé dans ce fameux Pokémex. Et moi, c'est que je danse tout de suite, sachant que tu sais où, tu me sens que ça porte bien. Alors, du coup, on a... You... 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 Et là, c'est drame. Non, Draco, là, c'est... Oui ! Draco. Oui, Draco. Évidemment. La seconde idée. C'est déterminé. Il y en a trois. Il faut que c'est l'agricide. Élector. Et je tape. Et je tape. Sulfura. 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 Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Je dois avoir force et se concentre sur le Pokémon. Attention, le compteur va se déclencher 5. 5 secondes avant nous. Hein ? Tyronie ? Tu m'as dit à mon étage, il s'appelait Tyronie ? Ouais. Putain, toi. Et je tape. Oh, il mentit. Putain. Et là... C'est... Tu vois, c'est... Et là, tu savais ce que je dis. Parce que là, il fait gentil, mais en vrai. Pourquoi il s'en est plus lâche ? C'est... Ah ! C'est... 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 Non. Tu sais. Tu te fais plus de toi, il y a des pieds et puis tu es au pied. Oh, putain ! Je suis derrière ! C'est... C'est vrai que... C'est... Surtout que... Le Ménard... Et le Ménard... Et le Ménard du Bonneau. Ouais. Chéronie. Valdadie. Aqualie. Et Voli. Oui. Attention. Ça avance. Ça avance. T'as lu. T'as lu la taille en affiche. T'as lu la taille en affiche ? Là, je vais promets que non. T'as lu la taille en affiche. T'as lu la taille en affiche ? T'as lu la taille en affiche ? Je te jure que non. Non, c'est pas bien ce que tu as... Ok. Que kuaoaそうだ Comment ça s' � 우� на dix t'en se dit qu'on dix t'as s'assellé Touba Alsocost Loob 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 Roob Loob C'est bien que c'était un homme extrêmement épaisant Mais qu'enfin l'épaisant ? Qu'est-ce qu'il y avait en face ? Oui, avant il avait appelé mon corps Donc il faut qu'elle s'en prenne mon corps Bien joué ! Moi j'ai carte Je vais te rappeler, il y a des moments j'ai utilisé ton résultat Non, vraiment Il y a un peu plus limite, je le tiens On passe la tourosse Oui ? Putain, c'est trop fort On passe la liste On passe la liste C'est 4 heures Putain Enflamme Aïe ! On passe la liste Je vais teindre 5 Un, deux Peut-être 5 5 ? Je vais te mettre mon face ! Ah, je vais te mettre la couleur Tu peux mettre la couleur Tu peux prendre Alors, c'est le vin de cherry Le vin avant caca C'est le vin avant caca C'est le vin On se fait la couleur On se fait la couleur Allez mon poulot ! Ah, je suis prêt si c'est le vin Il est à la tête C'est le vin plutôt C'est le vin Si, 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 tu veux te chier C'est bon ? Non, comment c'est le vin ? Quoi que, ça n'est pas Maintenant, on a mangé la taille Je vais laisser le vin dans le chat Je t'aime ? Alors, donc, euh... Tu étais un tourosse Scarabrut Magma Et était Il fût du tour Ensecateur Trop bien ! Putain, c'est le sein que j'aurais jamais trouvé ! Après, donc on était un sécateur. Monsieur Bill, Monsieur Bill, le vénin des lignes. On part sur du Chippo, Staros, Starium, Croceau Roi, Croceyrene, Aquacuac, Est, votre, interneau. Je ne suis pas le même, ça va ? Tu n'as pas d'énergie ? Est-ce que c'est ton dernier mot ? Qu'est-ce que c'est ton dernier mot ? Est-ce que c'est ton dernier mot ? Moi, j'ai très mal au-delà. Après, c'était qui ? Les Croceyrene, 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 Croceyrene. Attention, c'est la maman qui pleure. T'as une masse ? Oui ! Oui ! J'ai donné... Notre con-con ? Eh non ! J'ai dit non ! Oui ! Putain ! Ça me fait mal ! Par contre, notre prochain coup, c'est la main en face. Ce n'est pas le côté. On ne supplie le génie que le doigt. Non, non ! C'est encore pire ! C'est les ongles. On veut dire la souffrance. La souffrance. La souffrance. La souffrance. C'est ce que tu veux dire ? L'un de l'un. Oui, je ne veux pas dire la souffrance. Ok. On a un jeu de choc et qui ? Donc... Le Camoërs. 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 Après leนะ. Est-ce que là, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit pône ? Peut-être. Ce n'est pasune star ? Je lui ai dit. Tu l'as dit. Ah ouais ? Rémi. 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 Rémi, t'as pas une seuleière. Ah, pôteins. Attention… Je lui ai dit. J'ai pas vu non. Tu lui ai dit. Peut-être. Rémi. Ce serait peut-être... Je ne sais pas si c'est vraiment... Attention ! Est-ce que ce serait un pifleur ? Je suis juillé ton joker pour confirmer ta réponse. Je confirme ma réponse. Alors tu tapes. Et le verrasse. J'ai une corne délivre. Et la corne est enchaînée. Et la corne est enchaînée. Et la corne est enchaînée. Les Pokémon, il a un mystère. C'est le seul auquel que ça t'a fait. Un Pokémon ! Oh, il a deux mots ! Quelle est la vache ! Est-ce que c'était le chic car ? Parce qu'il a semblé celui-ci, mais je ne suis pas sûr. Ok ! Bon, je crois que tu as encore du coup dans mon petit corps. C'est faux ! C'est mon go-go ! Go-go ! C'est mon go ! C'est mon go ! C'est mon go ! En plus fort ! Et non ! Quoi ?! Je n'ai pas créé avant ce go ! En plus fort, il est super long ! Il est super long ! Et au bout de l'ex. Et c'est qui ? C'est mon go-go ! 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 Et il est impressionnant. C'est mon go-go ! Ensemble, il y a ceci, moi qui a la caméra, c'est donc ça, c'est donc parler, sachant que Funès est une nouvelle, ça donne la cinquième édition, et je pense qu'une station qui n'a pas le droit, elle s'appelle, c'est là. Qui manque, qui manque, qui aime. Donc, nous étions à, excellent, à, tu m'as, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as. Il y a une laque, ouais. Il y a un lave, ça vaut, je vais vraiment réfléchir. Ah, j'ai pas envie de dire. Il y a un l'un. Il y a un un l'un. N'ya un. Il y a un. Il y en a un. Il y a un l'un. Ah, il y a un. Il y a un l'un. Je ne sais même pas si le vénard, je le dis. Donc le vénard, c'est pas ça. C'est quand même passé. Peut-être qu'il faut le chercher. Allez, en 5, en 4, en 3, en 1, puis fort. Et non, et non, en des formes. Mais la tête, l'évolution pose. Il est... il est grand, c'est quoi le vénard ? C'est qui ? Elle est tendre. 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 Elle a pas d'évolution, conno. Ah merde, je pensais à... Fuzin, on a une vieille laveur. Ou à genre, mais si, elle est tendre. Elle est tendre, c'est l'expression de... Elle a pas eu conscience, c'est l'entendre. Et oui, mais non, je pensais, pardon, je pensais à... Tu vas me dire, mais non, je pense que tu devrais taper une fois. Non. Elle est tendre limite, c'est pas bon. Je laisse même fuir aucun habitus. C'est simple, c'est bien. Arrêtez d'appeler son truc, moi, que je ne sais pas. C'est pas du tout. Je pense que je parlais de Vanetton, qui érolue en magasin. Non, le jaune. C'est la mesure qui érulle sonne, tu vois. Ah, le Lec Lec ! Oui, je pensais. La liquide électrique et l'électrombre. Non, c'est vrai. Donc électron, électron ? L'électron, le temps ? Oui. Magnetons ? Non. 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 Je tape, mais je vais s'y la pousser avec moi-ci. Est-ce que ça serait pas recalé ? Non plus. Non plus. Je sais ce que c'est que c'est que j'ai fait. Un... Tros ? Tros ? Tros. Tros ? Traville. Elle. Alors traville. Non. C'est le bouton. Ben plus. Non. Non, mais je vais quand même compter le bouton. Bref. Et le tapin. Putain, j'ai changé. C'est trop important. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et ton regard ? Sauveur. Arcanem ? Oui. Chut. Ah, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Dern. Un. 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 Faut que tu penses à l'avance. Ah, 1 Ectoplasma. Et je veux. Spectrum. Fantominus. Magnétant. Il faut les bonnes mères ? Oh putain, le crustabri ? Bien sûr ! Quoi qu'il y a ? Bien sûr ! Attention, je te mets de la musique épique parce que je sais que tu vas gagner. Allez ! Allez Bolo ! Allez Bolo ! Le Marc ? Non mais je n'ai pas l'instant. Putain de Marcasse ! Il a saupé non ! Il a saupé non ! Avec qui ? Les gens le savent ! Les gens le savent ! Ah du coup, t'as le Morphe ? Le Manchin ? Eh oui ! Autaria ? Bien sûr ! Magneton ? Et putain ! Putain ! Il est où ce connard ? J'ai mal ! C'était qui ? Il vient dans un CT et tu arrives, Dodrio ! Tu sais qu'à tout le moment, tu peux utiliser ton Joker ! Je sais ! Je veux que je mange le dégueulasse ! Oui ! Alors Dodrio, Dodjo, Karachisho ! Oui ! Magneton ! Oui ! Magnéti ! Bien sûr ! Allez ! Arcanin ! Oh putain ! T'as ! T'as vu que quand je vis avec toi, à chaque fois que tu te trompes, tu vois ? Quoi ? Ben, ça me fait mal ! À chaque fois que je te trompe, ça m'a... Tu prends plaisir, ouais putain ! Oh non ! C'était qui ? C'était... 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 Canarkichon on était ! Magneton ! Magneton ! Magneti ! Fragados ! Ramolos ! Oh oui ! Tu l'as eu en Chagot ! Mais pas moi ! Alemón Polo ! J'ai eu en Chagny ! Alemón Polo ! Polo ! Qui c'est ta première formation ? Polo ! 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 Tu l'as eu en Chagny, t'es sûr ? Tu l'as eu en Chagny ! Non, t'asso, il l'as eu en Chagny ! Ah ! Sabléron ! Oh oh ! Alerte au Gogol ! Alerte au Gogol, les enfants ! Non, Sabléron ? Il y a l'Opa ! T'asso ! J'ai pas eu en Chagny, comme pas ! T'asso, elle a eu ? Non ! Elle a la Polinita ! Ah ! Elle m'a connu juste qu'elle est... Sûrement ! C'est lui qui est juste à marmer ! Si je l'ai ! Alors... Allez ! Tu l'as vu tout à l'heure, tu t'es trompé ! T'as cané ! Non, c'est pas lui ! Tu l'as dit, je l'ai juste à marmer ! Aïe ! Ah ! Ah ! Là, il a eu mal ! Prolème ! Prolème ! Cravalanche ! Un caillou ! Un caillou ! Un caillou ! Aïe ! Putain, ça fait mal ! Tu trouves que ce jeu, il est comment ? Aïe ! Non, il est... Il est dur ! Il est un peu pleu, mais il est... Tentacruel ! Tentacruel ! Tentacruel ! Et le contraire, il serait tentacool ! Mais voilà ! Euh... Et avant, il y a qui ? Non, non, non ! Non, 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 non... Je sais pas, ouais... Allez, je prends un bonbon pour te faire plaisir ! Putain ! Plus je vais remonter toi quand je te le dis là ! J'ai passé Arcanin. Alors, attention, moi, je te confirme bien tant que t'as confirmé. Je vais quand même taper l'anti-saison Arcanin et après, je prenne du cap. Tu tapes ? Tape. Ambiflore. Allez, ça m'a réfléchi de prendre beau lieu sur ça. Ambiflore. Du stiflore. Du stiflore. Du stiflore. Du stiflore. Ah ben, c'est bien, super pour l'appareil photo. Génial ! Je te remercie bien. Un stiflore. Du stiflore. Du stiflore. Du stiflore. Du stiflore. Allez. 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 Je le confirme, joker. On va prendre des sorties. La couleur de la caméra, s'il vous plaît. Trois soins pourris, une smoothie 13 bananes, c'est ça ? 13 bananes. Vous allez voir tout de suite ma tête. J'aime pas le porcent déjà de base alors c'est pourris. C'est pourris. C'est pourris. Nous étions donc un petit fort. Ma cocheur. Ma chocheur. Ma chocheur. Ma chocheur. Ma chocheur. Avec les deux. Tête à bras. À bras. On crée. On voit le mécanisme. Arcanon. Et tu tapes, tapes, tapes. C'est vous pour t'assembler, mais tu chocs, 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 c'est qui ? C'était qui ? Tartare ! Tarte ? Tarte ? Tarte ? Ouais ! C'est la main noire 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 ! Quelle mer fermée de l'Asie Occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël ? La mer noire ! C'est la main noire ! Non, quelle mer, faisant partie de l'océan arctique, borde la Sibérie ? C'est la mer noire ! Alors... Qui est-être ? Si tu chocs, chocs ou dans 5... 4... 3... Arcanée ! Bien joué ! S'erreur ? Eh oui ! で Bréblé ! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Quoi ça m'a donné à toi ? Caninas ? Mais oui, il ne va en plus. Et on passe, c'était la… 5, 4, 3, 2, 1… Comme un singe ! Alors singe. 5, 4, et 3, et 3, et 2, et 1, je suis pas rapostique, et tu taffes, et tu taffes, et tu taffes, avec la tête, non, 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 hop, non, 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 je me suis planté t'en ailleurs, et tu les... voilà, tu souffres, tu souffres, tu es, 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 c'est quoi, tu es, tu as reçu, un coquac, un coquac, un coquac, Je suis dans le début, là. Là, t'es... T'es dans le début, là. Allez, un Pokémon de la Chine me refait. Oui, il va me guider. Il y a où ? Personne ? Il y a où ? Oui. Allez. Allez. Allez, ils sont en 3. Allez, ils sont en 3. Ils sont en 3 ? Ils sont en 3. Ils sont en 3. Allez, c'est pas de dénoncer. Dans 5. Dans 4. Dans 3. Et dans 1. Et dans... Joker, où tu tapes ? Qui c'est ? Non, non. J'ai vu. Joker, où tu tapes ? Il est bon. Oh, oh. Alerte au gogol. Hein ? Alerte au gogol, les enfants. C'est qui ? C'est Oracle, ils sont en 3. Ah, mais je croyais qu'il y avait 3 évolutions, moi. Mais non. Mais non. Tu viens de voir les meurs ? Mais bien simplement, t'es un micro. Ton picard. Oui. Allez. Allez. C'est dans la tête, Polo. 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 Je sais pas comment c'est ça que... Allez. 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 Allez, allez, allez. Je sais pas... Arbok. Mais il est nul. Mais il est nul. C'était censé être tout bleu. Mais tu es peut-être un peu long. Tout bleu. Oh, il y a un mini. Il y a un mini, Polo. Il y a une tasse. Oui. Il y a un coût de 4. Ah ! Il y a un mini. Je pense que le moment dans ce charme-là, c'est la... Franchement j'avais beaucoup. Ah ! Il y a un mini. Je te rentre beaucoup plus. Ça m'a l'a pas fait. Ça sent me la lit, Polo. Vous voyez ce que j'ai fait ? Tu devais changer. Je sais pas quel point c'est. C'est celle de... C'est les premières. C'est le blanc marron. Tu veux dire qu'il me montre l'avant. Montre la taverse. Alors ce serait le punaise ou le guimot grise. C'est ça ? Moi, je suis pas très bien. Non mais, peux-tu le confirmer ? Ouais. Allez, tout à l'heure, tu l'as eu. Oh putain. Il l'a ? Il l'a ? Il l'a ? Non, il l'a pour faire. Il l'a pour faire. Ah, peut-être pas. C'est quoi ça ? Tu l'aises ? C'est dégueulasse. Tu n'as pas le droit pendant tout le test, là. Attention, sache-le. Allez, on fait chicole. Pour... Pour ne pas penser à ce goût exécrable. C'est déparacé. J'ai trop obligé. Non, non, non. Tu ne touches rien. Tu ne touches rien. C'est ta punition, Polo. Il y en a cinq. Il y en a cinq. Paracé. 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 Laphysia. Entide. Cerve. Ah, c'est quoi, par cette fois-ci ? Tu te repenses pas ? Il change du vide. C'est vrai. Et tu n'as pas donné à l'âge, Polo. Comme quand il lui a avec ton mec. Ah, là, là. Tu es plus sur le compte. Ah, là, il s'en verra. Ah, là, ça va plus. Allez, mon petit Polo. Ah, putain. Reprends un petit... Non, non, je tape, là. Je m'en fous. Putain, reprends un joker. Je te reprends un joker. Tu reprends un joker. Tape. Moi, j'allais bien prendre ça, c'est le principe sur le compte, tu vois. Moi, je pense que tu devrais plutôt faire une joker. Parce que je peux peut-être tomber sur un guère ton anniversaire. Sachant que ton anniversaire, c'est tout en janvier. Je te reprends pas tes 26 ans. 27. 27. C'est moi qui jokerai. Allez. Oh, je m'en fais de ma réponse, là. Ah, euh, notre plateau, évidemment. Félicitations. Félicitations. Allez, pas un joker. Non. Félicitations. 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 Mais toi, mec. Pas lu ? Non, mais c'est sûr. Ah, c'est fixe. C'est un gros dodo. C'est qui ? C'est un gros dodo. C'est un gros dodo. Hein ? Un gros dodo. Ah, du coup, euh, un dodo. Oui. Mélodev. Non. C'est quoi, non ? C'est grave, quoi. Non, c'est trop simple. Non, c'est trop simple. Ah oui, c'est moi qui vous réalisez. Attends, je ne suis pas en train de jouer. Que pute. Voilà. Euh, Goupix. Oui. Mélodev. Je t'ai su. Mélopefée. Oui. Mélopefée. Et non ! Ah oui, c'est quoi, là ? Aïe, là. C'est bien, Dils. 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 Super pour l'appareil photo. Génial. Je t'en remercie. Nido King. Nido Nido. Oui. Nido en mâle. Oui. Nido Kui. Oui. Nido Rina. Nido en femelle. Oui. Mélodev. Faux ! Tu me dis déjà, mais t'es con. Mais t'es con. J'ai pas dit, mais t'es con. J'ai pas dit, mais t'es con. Non ! Oui, non ! Mille le tête. Mille le film. Mille le film. Ah ouais ? Qu'est-ce que ça veut pas, alors ? Ouais, je te laisse une chance, tu l'as vu tout à l'heure. Ravasse le pied. Tape. Ça me manque ? Tape. Ce jeu, en fait, c'est... Ce jeu, c'est vraiment joué. T'as pas mal. Mais enfin ! Quand vous avez la note de la note, voilà. Vous savez quoi ? Quand on me dit ça, ça fait mal. Ça fait mal. Très simple et comme tout à l'heure. La réponse. La réponse, c'est Savéro. Savola, t'es bien su. Allez. Putain, le seul bonbon qui a se collé dans le train, c'est le segoula. Putain. Allez. J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai chaud. Allez, mon petit poulot. Allez. Quand... T'as pas de sou, tu dis ce que je suis... Je suis... Ah, ça va être... Ce mois-ci. Ça va être comment ? Cherche pas un moment de Pokémon. C'est vrai ? Non, l'autre. Ça va être... T'as vu ? Non, tout le monde. Ta peau, tout le monde. Elle est pas douce. Allez. Rugeuse. L'autre mot pour dire... Rèche. Sèche. Oui, Rèche. Allez. Vous savez l'Italien, il s'appelle au nez. Allez. Dior. Ah, c'est ça, Réche. Oui, c'est. Ah, tu vois. Ah, c'est ça, Réche. Ah, c'est ça, Réche. Tu vois. Ah, ça va être renoué. Ah, putain. Je peux... Appeler le petit cachou. Oui, c'est bon. Allez. Prends-nous trois. Appeler le petit cachou. Toujours la fille. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui. Bravo. Oui. Réche de pique. Oui. Bien sûr. Allez. Tout en place. Et t'en reste. Rattataque. Oui. Bien sûr. Rattata. Oui. Rattata. Oui. Bien sûr. Rukus. Combo. Rukul. Combo. Cache. Délésion. 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 Attends. Torte à vous. Dodo. Un. Quoi ? Délésion. Casse à vous. Délésion. Casse à vous. Casse à vous. Délésion. Tant, t'es entri là. De rien. Il a fallu la main ! Il est vraiment parti ! Il est conche 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 ! Il a conche du mot du maire ! Il a qui ? C'est qui ? T'as fait ? Oui ! Non, je ne sais pas. D'Arve de Lyon ! D'Arve de Lyon ! Ah oui, c'est vrai ! D'Arve de Lyon ! Coco Fort ! Zérenco ! Tape de pigeon ! Crisacier ! Oui ! Chenoupang. Louis. Tortang. Bien sûr. Carapace. Bien sûr. Carapuce. Essence. Dracofeu. Atlus. Repinsel. Brun. Salamèche. Oh oui. Floriza. Jérôme. 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 Je voudrais retrouver la séquence dans laquelle on parlera les champions du monde, les groomsings insolites, le rover des silences des filmés et tout ça, c'est un truc très bizarre en historiadeur Elaineollen Lect investit tales. et le jeu sans어야 faire dealtra la profession. Mais bonjour. Je l'ai chanté, donc c'est vrai Je mets les pieds dans le respect J'ai tourné tous les tés, ta pétasse tournée Tous les tés, ton bébé n'est qu'une pute Vous m'aimez, mais je m'aime plus Qu'est-ce qu'on fait ? Laisse tomber Laisse ton, laisse ton, laisse ton Tout le monde m'a dit de laisser tomber Mais pourtant je suis toujours là La méchanceté est gratuite C'est fou qu'on touche des sous pour ça Étoile dans les yeux Shinobi J'essaye de remplacer Johnny Pourquoi t'as la tête qui grosse Si t'as dû chopper une trisomie Soupe miso, j'ouille idiot Sous hypnose, oublie l'eau J'ai ménagé tous les enjeux C'est juste être le petit nouveau Les titres te trahissent, reviennent en full détente Rebann short et claquette à ton enterrement Société bancale normaux dans la défiance C'est le contraire de ce que tu fais, tu me sers d'exemple Bien sûr je suis méfiant, ça rajoute je plaisante Juste après avoir avoué ce qu'ils pensent vraiment Rappelle-toi qui tu snobé quand tu montes C'est les mêmes que tu croiseras dans la descente Ne prends pas la tête avec trop de mots Ceux qui te stream sont des robots Monstre à l'adversaire c'est le chrono Qui m'aimera encore, qui m'aimera encore Qui m'aimera encore à l'hosto Je suis mort et teigne la GoPro Noir, sun, dance, hey, hey Ce soir je me mets, Mina Pourquoi je me fais si mal, j'ai fait des rêves Bizarre, où tu changeais de visage J'ai pas que de belles histoires Je passe plus devant les miroirs J'ai fait des rêves bizarres Des trucs qui s'expliquent pas C'est qu'une maison d'abîme De mes péchés morts mais sans décessoire Toujours pressé d'or dans un déchet de corps Épuisé par la drogue féminine Rappeur connu, être humain anonyme J'ai un peu m'en sortir D'est-ce pour pouvoir aimer Manquer d'endorphine Mon cœur veut s'arrêter Le sale est maritime Car la mère est niquée Sans donc mes doctrines Et croyances divines Minimum Zéro euro pour beaucoup d'efforts Beaucoup de mots pour si peu de force Beaucoup d'ici, ouais, ouais, la famille On est là aussi Tiens, nique ta mère et cracheur, t'es mort Beaucoup de lâches, je fais de faux négros Déçus par mes proches Déçus par mes parents Déçus par mes idoles J'ai juste compris que la vie N'est qu'une façon de voir les chaudes Si peu de chants Pas tellement de causes et de conséquences Je ne vis que en plan séquences Je suis repris même quand c'est dans ce Insomnia comme un ambulancier Du cash mais sans plan financier Du black ou un contrat indéterminé Mais sans déterminante En France comme un père de l'an M'habite mon fer de lance Faire l'amour sans intervenant Par la pensée Confiance et confie dans ce sens Et c'est des cris noirs Ce blanc que le blanc C'est vu que le noir Car le noir il est foncé Le racisme depuis Jésus blanchit Pourtant cheveux le nœud De bien de bronze Comme quoi les écrits n'ont plus de sens Ou bien c'est le sens qu'on a déconstruit Sale, sale, sale Je crois un mannequin dans la croisée Dans ça je t'ai que je ferai la causée Comme un air d'un Juliette au dé Dans les airs des coupures violées Je rêve d'une salope Un peu pareille syltonienne Je préfère quand elles ont plus de moulins que moi On te tabasse toi et ta bébé mama Juste pour être sûr que tu feras pas ton Montana Jamais nous ressignerons Sauf si ça parle en millions Jamais, jamais Le diable nous brillons Le canon nous sillons Et du sale nous vivons Sale, sale, noire Ce soir je me mets Mais là pourquoi je me fais Si mal j'ai fait des rêves Bizarre ou tu changeais De visage J'ai pas de belles histoires Je passe plus devant le miroir J'ai fait des rêves bizarres Où tu changeais de visage Yeah Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous vous amusez ? Est-ce que vous voulez avoir un succès là avec nous ? Bon ben tant pis hein Le podcast de l'AVLM TACTEAM C'est avec Gaëtan et pas là Allez de retour sur le podcast de l'AVLM TACTEAM On va commencer cette nouvelle séquence avec les champions du monde Ce sont les gens qui ont réussi à réduire la moyenne de l'intelligence mondiale Alors et on commence avec le numéro 5 Le numéro 5 ça se passe en Belgique Une radio veut battre le record du monde de la version la plus longue des lacs du Koné Marat de Michel Sardou Pendant 5 jours du lundi 9h à 21h le vendredi Les auditeurs vont être invités à se relier dans les studios de Q Music Ça c'est le nom de la station de radio Pour agiter un full air blanc comme pendant la chanson Et qui sera indiffusé non-stop On a d'ailleurs l'esclut Les 20 premières secondes Poulot est-ce que tu veux les entendre ? Mon dieu mes oreilles mon ami est en train de partir T'es brûlé du nord des armes de pied C'est le jeune homme du Koné Marat Les nuages noirs Voilà ça c'était le numéro 5 du coeur Numéros Numéros, numéros Ah j'ai plus mes numéros Ah où sont mes feuilles ? Numéros 4 C'était le numéro 5 Donc logiquement le numéro 4 Le numéro 4 Mais oui ça fait C'est parce qu'en fait le numéro 4 était le numéro 2 en fait Ah 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 la préparation La préparation La préparation dans cette putain de mission Nail Ah je suis vraiment dégoûté Ah j'ai... Ta la 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 Nan 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 Donc numéro 4 on part du côté de la Savant Où un hélicoptère et 14 hommes ont été déployés pour retrouver un homme disparu depuis la fin de matinée Alors qu'il était parti se promener depuis quelques heures et sans nouvelles de lui Sa femme après l'avoir cherché dans tous les lieux qu'il fréquentait a dû se résoudre à alerter les forces de l'ordre C'est donc 10 gendarmes, 4 secouristes de haute montagne et un hélicoptère qui se sont mobilisés pour trouver le disparu Plusieurs heures passent et toujours pas de traces de l'individu Là tout le monde se dit bon ben c'est fini pour lui il est perdu dans les montagnes il est tombé dans un ravin Sauf que non devine où il était sur quoi Toilette Non il est rentré chez lui en fait il a passé la journée chez ses potes Il a passé ses... Ce soir votre programme télé dans votre télé La nouvelle série événement de TF1 avec Corinne Touze et Ingrid Le Chauvin Il est parti sans donner de nouvelles Sa femme va le chercher mais va découvrir les secrets qu'il gardait ainsi que ceux du village Cet été découvrez une aventure à suspense dans Parti Chercher le pain Numéro 3 C'est une association Franco Suisse du nom des enfants de MADGAVA Qui ont réussi l'exploit de recréer la porte de la série de Stargate SGE Et oui ! La célèbre série LaNALNAL. Non, ça, c'est parti. Il nous faut des marrages. Bref, ça leur a pris exactement 10 ans. 10 ans et 53 000 euros pour pouvoir faire, à échelle 1.1, le portail de la série culte. Plus qu'un novice, c'est une histoire de passionnés qui ne vont jamais lâcher l'affaire. On trouve création des plans, calculs, tout sur les finances. Ils ont tenu le coup. Et après 10 ans d'efforts et des milliers d'euros engendrés dans cette production, ils ont pu exposer leur oeuvre à l'ombre. Et ça, ça s'applaudit. Sauf que leur oeuvre, pendant l'exposition, elle a été endommagée. Dommage. Sérieux ? Oui. Numéro 2 ! La définition de la loose. C'est-tu ce qu'est la définition de la loose ? Ça se trouve dans la tome, puisqu'en avril dernier, le gagnant de l'euro million n'est pas venu se présenter pour récupérer son gain. Selon le buraliste, le ticket aurait pu être égaré. C'est pour ça que personne n'a pu recevoir la somme mise en jeu. Un million d'euros. C'est aussi pour ça que je ne joue pas. Déjà que je perds mes lunettes, j'oublie le nom des gens et les tickets de parking. Je perds un million d'euros, les gars. Vous savez que je mets déjà 20 ans pour faire un podcast. Là, vous me retrouvez bouddhiste dans le verre. Oh, les gars, je deviens zen. Numéro... Comment avoir le somme quand t'es dans un avion ? Tout simple, quand une connasse se trempe entre la porte des toilettes et celle de l'issue de secours. C'est à l'aéroport de Manchester que l'incidence est produite. Alors que l'engin se préparait à décoller, l'erreur de la passagère a déclenché les toboggans de sécurité. Les toboggans enclenchés, le toboggan est déclenché. Ce qui a engendré l'annulation du vol, mais aussi des retards pour plusieurs autres liaisons sur l'ensemble de l'aéroport. Et là, je pense aux gens qui ont été dans l'appareil, qui ont dû débarquer, attendre pour certains le lendemain pour pouvoir prendre le vol et partir. Et qui, à l'arrivée, ils ont appris que leur bagage était resté avant Chester. Non ! Moralité, polluer plus, utiliser la voiture. Tiens, non seulement tu pars pas le même jour et en plus de ça, tu t'es bagué. Allez, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait comme de dur. Ce qui fait mal aussi, et qui est la loose, c'est maintenant de trouver mes autres feuilles. La suite ! La suite, c'est avec... Na la 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 ! C'est un bien-screen de toi, l'organisateur. Le bordel, le bordel, le bordel... Je trouve plus mes feuilles, je trouve plus mes feuilles ! Où sont mes feuilles ? Elles sont toutes pareilles ! Non ! Elles sont toutes feuilles ! Non ! Elles sont toutes feuilles ! Merde ! Elles sont où ? T'as une bonne organisation ? Surtout que pendant la musique, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai tout bien rangé et tout. Ah, elle est là ! Il a trouvé ! Il a trouvé ! Ta la 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 ! La 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 ! Ta la 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 ! Je les étudie, oui, je les étudie. Ta la 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 ! Alors, mon petit Polo ! Oui, c'est moi ! On va jouer, ça va très vite, ça va très vite, ça va très vite, c'est très vite, très vite ! Ce sont les synopsis de films, je te dis le synopsis d'un film, tu me dis de quel film c'est tiré. Attention, concentration, concentration, Polo ! C'est l'histoire d'un mec sur un banc qui raconte sa vie et qui fait que de courir, il fait le Vietnam et il est amoureux d'une fille qui le fuit. Forest Gorgon ! Cours, Forest, cours ! Cours, Forest ! Bien joué ! C'est l'histoire d'une bande de potes qui partent en rot-trip pour trouver et jeter un anneau. Ils partent en rot-trip et ils vont jeter un anneau. Seigneur, les anneaux ! Non, ne pas rien ! Bien joué ! C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un club secret où la première règle n'est pas une règle. Et qu'il n'y a pas de règle, surtout. La première règle du Fight Club ? La première règle du Fight Club est qu'il est interdit de parler du Fight Club. En fait, non, c'est pas ça. La seconde règle du Fight Club est qu'il est interdit de parler du Fight Club. Troisième règle du Fight Club. Quelqu'un crie, stoppe, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus. Bref, c'est ça. Numéro 4, c'est l'histoire d'un espagnol qui combat dans une arène et qui a un ordre super long qui contient une décimale. Qu'est-ce que tu as tort ? Maximus Decimus Méridius. Mon nom est Maximus Decimus Méridius. Ah oui, c'est la mère, c'est la mère. Commandant au chef des armées du Nord. Général des Légions Félix. Fidèle serviteur du vrai empereur, Marc Aurélien. Père d'un fils assassiné. Ah, c'est l'histoire d'un orphelin qui péche sur sa sœur et se fait couper le bras par son père. Ah non, c'est Star Wars ! Ah, il est à ton père. Ah, il m'en a dit assez. Ah, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non, non, je suis ton père. Optique de bulle ! C'est les sœurs d'une famille qui louent un Airbnb mais sont emmerdés par les propriétaires de l'hôtel. Oh, attention, là c'est un peu plus velu. C'est l'histoire d'une famille et qui louent un Airbnb mais qui sont emmerdés par les propriétaires de l'hôtel. Allez, châle. Ouais, mais après, il y a un peu de culture aussi. C'est un podcast d'humour, d'information et de culture. De la culture avant le cul. C'est l'histoire du village des Schtroumpfs qui ont pris des stéroïdes et se branche en USB sur tout et n'importe quoi pour combattre des envahisseurs en méca. Ah, avatar ! C'est un endroit où les prières sont en train. Et parfois exaucées. Exaucées. C'est l'histoire d'une croisière qui se prend un gros glaçon et qui a donné une génération envie de baiser dans les voitures. C'est titanique. Redressez-vous. Redressez-le. Tenez-moi. Regardez les yeux fermés. Oui, j'ai un plaisir. Vous avez confiance en moi. Ah, ben oui. J'ai confiance en vous. Et bim dans la chatte à ta mère. Et bim. C'est l'histoire d'un mec dans un placard qui tripote tout le temps sa baguette et pendant toute sa scolarité, il se promène dans les couloirs au lieu d'aller dans les cours. Harry Potter. Tu es un sorcier. Non. 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 C'est l'histoire d'un mec qui a une voiture étroite. Il remonte le temps pour aider son père à encaper sa mère pour qu'il puisse naître. « Back to the future ». Non, non. Deux. Allez, dans quelques instants, nous parlerons du... Nous parlerons de quels sont les jeux qui nous hypent grâce à l'E3. On fera aussi la compil des vacances. On aura aussi de la musique. Oui, de la musique. Avec Danny Ocean. Ça sera ça. Mais juste avant, Bad Bunny, Fit Drake, sur le podcast de Level & Tactics. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 et du coup à la fin ils se propuls, ils s'entendent mieux et à la fin t'arrives au sommet avec elle et le côté négatif dit en gros qu'elle était contente d'avoir atteint le sommet avec elle mais qu'elle est déçue parce qu'au final dès qu'elle va quitter le Mont Céleste, ce côté négatif n'existera plus c'est en fait ce côté négatif sombre qu'au Mont Céleste, parce que c'est particulier et du coup en fait dans Céleste tu récupères une fraise et ces fameuses fraises te donnent une fête différente sur le nom de l'ombre et au tout début quand j'ai fini Céleste, j'avais peut-être 70 fraises un peu près au fond là, sur je crois partie même de 200 donc au début parce qu'en fait elle fait une tarte de fraises et selon le nombre de fraises que t'as, la réponse des personnages est moins bien et sur la tarte de fraises il y a différentes fraises j'ai trouvé un peu de changement tu vois je me suis dit pour le challenge je vais récupérer plus de fraises et j'ai récupéré de 67 fraises, j'étais passé à 170 fraises j'ai récupéré plein de fraises et du coup en fait les fameuses différentes et en explorant bien le jeu j'ai appris que t'avais des cassettes en fait dans chaque niveau t'as une cassette et en fait c'est le même niveau mais GIF au plus dur alors autant te dire que j'ai essayé la cassette du premier niveau j'ai arrêté au bout de 5 minutes t'as joué à l'autre ouais parce qu'en fait la cassette s'appelle la phase B ouais impossible alors trop dur moi je veux dire au deuxième niveau j'ai pas essayé j'ai pleuré, j'ai essayé hein franchement j'ai essayé parce que je suis persévérant tu vois mais à un moment quand tu vois que le jeu il est là pour nuquer alors j'ai arrêté franchement les phases B si vous avez réussi vous êtes des joueurs de Céleste je vous applaudis parce que franchement ah je te juge je te montre que la phase B c'est ah non mais je veux même pas en t'en parler parce que pour moi un jeu vidéo c'est quand même un moment où je dois tout détendre si c'est pour être et moi sur moi j'avais un peu le challenge et tout après Trispé et tout qu'il y a un peu de challenge évidemment mais que le jeu c'est quand même pour toi je te dis à l'honnête j'ai pas encore fini c'est là où j'en suis voilà donc au final ça pour revenir donc je joue sur à Hollow Knight sur Xbox One je joue à Mortal Kombat 11 sur la bonne j'ai commencé Jump Force sur la bonne j'ai commencé j'ai commencé pas à juger j'ai juste écrit mon personnage j'ai créé mon personnage qui est dégueulasse voilà mais tu en étais fier oui c'est ça j'ai vu que tu étais fier déjà c'est ça mais après tu l'avais joué et tu as pfff ouais c'est ça t'as dit j'avais cassé après je veux de temps en temps smash sur la Switch moi je me fais péter du cul c'est tout c'est tout sur ah et Rocket League pour moi le seul et unique c'est Rocket League après qu'est-ce que je regarde j'ai fini la saison 2 d'Agretseco ça c'est bien c'est bien très très bien elle est mieux que la lune et quand même c'est rare d'avoir une saison 2 aussi bien que la première qui serait même mieux que la première tu vois généralement pour moi une série ça fait une première saison que tu découvres deuxième saison il y a un truc qui déclenche pour que ça craque ça te casse le truc et tu te dises ah on est sur la troisième saison il faut que ça remonte c'est ça et pendant une troisième saison ça s'appelle la confusion après les séries qui arrivent à jurer elles sont très rares et c'est très dur c'est très dur ou alors il faut vraiment faire un truc à raconter et qui durera j'ai un exemple concret tu vois j'ai Black Clover pour ceux qui ont entendu en fait c'est une maison anglaise en fait qui en fait fait des pompons c'est une marque spéciale de bonbons je vois et en fait les majordomes de chi en fait c'est un diable ah ils doivent pas retrouver les assassins du sale ah oui je connais moi aussi alors la saison 1 tu découvres la saison 2 c'est la conclusion magique franchement la saison 2 c'est c'est la fin de la saison 1 qui se fait chier en fait non c'est la fin de la saison 2 pas dans le 3 mais justement saison 1 tu découvres saison 2 conclusion magique à mes yeux saison 3 inutile mais la saison 3 oui c'est que là il doit bouffer son âme mais finalement il y en a un autre qui bouffe l'âme du premier joueur saison 2 justement et là dans le 3 en fait c'est une histoire complètement à part avec les mêmes persos et le juge c'est que tu vois quand tu regardes une saison dans le manga que tu aimes bien que tu te dis que tu as perdu ton temps c'est la saison 3 c'est la saison 3 c'est la saison 3 c'est la saison 2 Lich par exemple, tu arrives à la fin, il se bat contre Aizen, tu te dis bon voilà, la refusure est bien, ça s'est bien fini, on a fait un bon jeu ensemble, tu te couilles il revient, tu ne sais pas pourquoi les poumons sont péter, parce qu'en fait à un moment il fallait aussi montrer les 20 kites de tout le monde, c'est le 20 kites qui s'adapte à la situation, du coup, ouais non, et après, récemment je me suis remis sur Ko Kozmaskett, parce que j'avais regardé ça sur GameRam, et que là ils ont mis des saisons sur Netflix, je kiffe bien ce qu'on a, parce qu'il est vachement bon, non, 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 après, au moins de mon côté, il va avoir le secours, j'ai regardé ça, j'ai regardé les survivalistes, les fameux survivalistes, oh putain, les familles apocalypses, c'est survivaliste, c'est une magie, ah bah, en fait, je vous explique le concept, ça vient de Géonature, hein, si j'ai bien compris, et à Netflix, ils ont racheté des droits, en fait, ce sont des familles qui se préparent à des catastrophes mondiales, et du coup, ils sont souvent armés jusqu'aux dents, ils ont des réserves de nourriture, mais c'est indécent, c'est indécent, c'est indécent, mais souvent, c'est oui, et parce que comme j'ai un pistolet, eh bien, je peux protéger ma famille, en fait, les mecs, ils reviennent autant des cobottes, et puis ils sont focalisés sur ça, ils sont focalisés sur ça, j'ai pas tout regardé, parce qu'au début, c'est rigolo, et puis après, voilà, mais, moi, l'épisode de magique, c'est le moment où le mec, il t'explique, oui, je vais faire un bunker dans le désert, il y aura ma famille, j'entraîne mes enfants à tirer et tout, le mec, il tire, il met son doigt, je dis, ah putain, c'est passé d'épisode, il y a un morceau de son pouce qui s'en va, le mec, il a tiré, et sauf qu'il a mis son doigt sur le canon, et en tirant, il a perdu son doigt, c'est le coup. Voilà, un morceau de son pouce. Et le mec, le mec, il est là, il dit, non, mais c'est bien que ce soit il est maintenant, parce que maintenant, je sais et tout, ça, c'est ça. Dans les séries qui m'ont dégoûté, Tukai Berti, ouais, c'est de la grosse merde, on m'a vendu ça, oui, c'est par une des filles qui travaillent avec Bodja Korsman et tout le même univers, je dis, oh, bien, tout, on attend dans la prochaine saison de Bodja Korsman, parce que comme je le dis, ça, on va arriver à la sixième saison et c'est toujours aussi magique. Honnêtement, ça me parle trop, ça me parle trop, c'est fou, c'est fou comme ça me parle. Du coup, je suis, et là, on arrive sur un truc de, le féminisme, c'est bien, les hommes, c'est tous les méchants. Et puis voilà. Et puis voilà, elle a résumé la... Mais c'est tellement ça, c'est genre, il y a tellement d'incohérences, genre, pour commencer, je sais pas, genre, le duo, genre la fille qui va être sérieuse et sa pote qui va être bordélique et tout, mais c'est juste, genre, elle est bordélique, c'est genre, haha, t'as vu, je suis rigolo, je suis bordélique, non, c'est pas drôle, c'est pas drôle, ça a été fait et refait, elle trouve autre chose, genre, le truc, sur le premier épisode, on te met plein de petites références, genre, un peu pop culture, en te disant, ah putain, et tout, genre, ça te lance la ligne, ça te ramène, ça te ramène, ça te ramène, pour finalement te trouver un truc, tu mets tout bidon, c'est un gros doigt, enfin, c'est genre, ah, mais maintenant, quand vous harconez, on va vous parler de moralité, donc, oui, si vous pas embêtez les femmes au travail, non, non, vraiment, je ne savais pas et tout, genre, c'est qui ? C'est Bertie, genre, donc, elle est un peu réservée et tout, elle a du mal avec son couple, donc, son couple, en fait, c'est, elle est pas trop sur son couple, mais, elle va pas appeler son mec, genre, elle va partir, genre, elle l'appelle jamais et tout, le seul mec qui dit, écoute, donne-moi des nouvelles, quand, quand je t'envoie, quand tu rentres pas à la maison, parce que, moi, je, je sais pas où tu es, je m'inquiète, genre, on sent pas les couilles de toute la saison, genre, ça passe vraiment pour le mec, je, dès le début, on te dit, ah, de toute manière, vous allez, ils vont pas rester ensemble et tout, genre, donc, t'as des épisodes, un bateau, où le mec essaye d'être en couple, quoi, je veux, le mec, il est heureux d'être en couple, la fille, elle veut une augmentation pour son travail, une fois qu'elle a, elle est dégoûtée, parce qu'en fait, son rêve, c'est d'être pâtissière, elle tombe dans une boulangerie, dans une pâtisserie, boulangerie, pâtisserie, où, finalement, elle est un peu le béguin avec le mec, parce que, voilà, c'est le mal alpha et tout, et que ça excite et tout, au final, une fois que, on te demande bien, hein, que la fille est excité, qu'elle pense vraiment à lui, genre, t'as une scène où elle se touche, quoi, elle se doit, c'est dans les toilettes et tout, tellement, parce qu'il a un peu prise et tout, genre, au début, toi, tu lui dis, oh là, le malaise, pourquoi il apprend comme ça et tout, finalement, la fille, elle est excitée, je dis, bon, si elle est excitée, c'est que ça ne l'avait plus, surtout qu'il n'y avait rien de sexuel, c'est ambigu, mais rien, rien de sexuel, rien qui est pensé, puis d'un coup, on te dit, ah oui, non, mais c'est vrai qu'on voulait faire une série féministe, donc t'apprends que la fille, elle a été, elle a eu des attouchements quand elle était jeune, donc c'est pour ça qu'elle a un petit peu un problème et tout, qu'elle est pas sûre d'elle, puis elle revient, parce que là, ça s'est calmé en 12 épisodes, parce que, bon, elle a résolu un truc et tout, donc ça va mieux, sa boîte avec qui elle s'était brouillée, pareil, en fait, c'est vraiment le cliché de la fille qui fait bordel, mais parce qu'en fait, elle peut faire bordel, parce qu'elle a une tante qui est riche, mais en fait, sa tante riche, elle s'aime pas trop, parce qu'en fait, sa mère était un peu comme elle, et qu'elle a été rejetée, et qu'elle, elle a dû faire un choix, donc elle est allée avec la tante, mais finalement, le regret et tout, vraiment le truc de base, tu vois, le truc Tu m'as perdu ! Non, parce que je parle vite, mais en fait, il faut pas lui donner du crédit à cette série, tu vois, ça me dégoûte d'en parler, pour finalement arriver, où en fait, on te montre qu'elle est dans l'entreprise du pâtissier, le pâtissier lui explique que, si elle veut, il peut lui ouvrir les mondes de ce milieu, tu vois, vraiment d'être dans les stars de la pâtisserie et tout, elle refuse parce que sa pote, elle est malade et qu'elle a un problème et tout, je crois qu'elle est enceinte, donc on est comme ça, donc elle le refuse. Au final, il y a une nouvelle qui travaille avec elle, et le mec, il fait un peu pareil qu'avec cette verti, et cette nouvelle, c'est qu'elle se va faire, elle dit, c'est que je suis agressé, c'est pas bien, c'est pas moral et tout, donc là, ça se dit, ah, c'est vrai qu'en fait, c'était pas moral, j'aurais jamais dû faire ça et tout, je dis, mais fille, tu sais pas vraiment ce que tu veux dans la vie, et d'un coup, ça passe où elle est employée dans une entreprise, elle crée quelque chose en tant qu'employée, donc le patron dit, ben non, ce que tu fais m'appartient, puisque c'est une entreprise, ce que je trouve normal, tu vois, genre dans un jeu vidéo, le jour Miyamoto s'en va, ça restera peut-être du Miyamoto, mais ça appartient à Nintendo, Mario, Zagla et tout. Là, c'est vrai que dans un sens, en fait, elle crée des petits gâteaux qui font un engouement, et le mec, il dit, ben, ça va être les gâteaux de ma grand-mère, tu vois, bon, et après, dès le début d'épisode, il dit, surtout, ne faites rien, c'est clair, donc finalement, lui, il passe pour un méchant, elle, elle veut se casser, mais comme elle se casse, en fait, elle se casse au moment où lui, il dit, j'ai envie d'ouvrir une deuxième patisserie, et ce sera toi la chef, elle dit, comme ça, on fera toujours moi, surtout, mais ce sera ta patisserie, donc elle, elle répète un point, elle dit, non, je vais pas être en esclave, ou les hommes, les femmes, l'égalité, je vais pas être inférieur à toi, donc à ce cas, elle crée sa propre patisserie. Et là, d'un coup, on apprend que lui, ben, vu qu'il a des contacts dans le milieu, il la bloque, parce que finalement, ben, je vois, il a mal pris, donc ça passe pour être méchant, elle le piège avec un message, en l'enregistrant, où il dit, en gros, il faut qu'il est énervé que c'est lui qui l'a créé et qu'il veut la détruire, donc lui, ça devient méchant, et comme c'est le méchant que tout le monde le sait, tout le monde l'averti, et elle vend ses petits gâteaux pour Noël, son mec, il a quitté parce qu'il veut être joué en gros, tu t'en vas les plus de moi, et il revient parce que, finalement, l'amour triomphe toujours, et ça se finit sur cette première saison. Et j'étais là, j'ai dit, non, mais c'est nul, c'est nul, genre, il n'y a pas d'intérêt, c'est vraiment des gros clichés. Le truc, c'est parce que, en fait, tu parles d'un principe que t'as, c'est une des créateurs de... Mais même pas, j'ai regardé après, c'est, en fait, elle fait partie des animatrices de BoJack, c'est même pas une fille qui est au scénario, qui n'est rien, c'est juste une fille qui a pu faire son interessement, qui en a donné sa chance, et c'est piton, et puis tous les magazines, la fémininiste, tout ça, ah oui, c'est trop bien, ça parle des familles. Peut-être que c'est peut-être une représentation concrète de lui, en fait ? Je sais pas, mais au final, la façon dont tu me décris ça, la façon dont tu me décris ça, j'ai l'impression que c'est la description concrète de la... Non, enfin, à aucun moment, tu parles de BoJack dans cette série. Je dis pas, ça me fait partie de BoJack. Oui, mais justement, c'est... Ah, je pense qu'ils ont voulu attirer le public de BoJack, et que la plupart, ceux qui ont vraiment aimé BoJack, sur le truc où, justement, ça te parle de dépression, de l'acceptation de soi et tout, de tout ce truc, de ton mal-être, t'arrives sur un truc. C'est cliché, c'est cliché. Je veux dire, tu regardes BoJack, mais le mec, tu sais que c'est un connard. Tu vois, tu sais que c'est un mec, c'est un connard, qu'il fait des caisses, mais en fait, c'est lui qui veut pas soigner, pour arriver à une fille qui, en fait... Ben, c'est la vie d'une trenteneur, quoi. Tu vois, c'est la vie d'une trenteneur, mais c'est une drama queen. C'est une fille qui va te faire des montagnes pour rien, tu vois. Ouais, c'est nul, c'est nul. Je passerai pas de télé, mais c'est nul. Ouais, je joue, ouais, c'est nul. Sinon, à part ça, tu joues à quoi ? Je joue à quoi ? J'ai lâché Hollow Knight parce que c'était trop dur. J'ai joué à Moonlighter. C'est sympa, c'est un running like. Mais en fait, t'es un marchand, tu dois aller dans les niveaux pour récupérer des objets. Et donc, toutes tes petites merdes, en fait, tu les revends pendant la phase de journée dans ton magasin pour que ça te donne de l'argent. Et ensuite, pouvoir t'acheter de l'équipement. Disons que ça te fait une boucle où tu vas dans les donjons pour gagner de l'argent. Cet argent te permet d'acheter des objets. Sauf que les objets, pour les acheter, il te faut aussi garder des objets que t'as trouvés dans les niveaux. C'est sympa. Après, l'histoire, voilà, c'est... Tu vois, il n'y en a pas. Après, ce que j'ai pas bien compris, il y a un objet que j'arrive pas à utiliser. Normalement, genre, c'est un portail, tu le mets dans un étage et tu peux partir et revenir du donjon. Moi, j'avoue que je l'ai fait, ça m'a coûté l'argent. Je n'ai pas compris comment faire pour revenir dans le niveau au même étage. Donc, voilà. Quand je fais un donjon, je suis obligé de le faire en entier. Donc, je trouve que j'ai beaucoup de courage. À quoi j'ai joué ce match ? Ce match, je me fais qu'à 102. Voilà. J'ai joué à 4 ans sur Hyrule. Je l'ai dit tout le long de ce podcast. Mais honnêtement, c'est bien. C'est très bien. 76 heures. C'est vraiment l'essence. Et pourtant, Link to the Pass, c'est pas mon jeu préféré. Mais je l'attendais. J'ai eu peur. Je pensais que ça allait être un cryptop nécrodancer avec une skin de Zelda. Et là, non. C'est un jeu Zelda. Et c'est fou. Honnêtement, c'est fou. Le truc de réussir à trouver des objets. De t'avoir la même sensation. De dire, ah putain, j'ai un nouvel objet et tout. Et qui servent, tu vois. Parce que, encore une fois, dans Rise of the Wild, t'as des armes, mais t'as pas d'objets qui te servent qu'à une situation et qui ne servent à rien. T'as les épées longues, les épées, les haches, t'as le boomerang, la fleur mojo, tu vois. Mais là, t'as vraiment des objets. C'est vraiment un vieux Zelda et tout. J'aimerais... Parce qu'il me reste un donjon avant d'arriver genre au... Genre au boss... Genre au boss final. Et j'aimerais que ça fasse comme dans Nous tous un pas, ce qui est un deuxième monde. Après, je sais que là, je suis avec Link, je peux prendre Zelda à tout moment. Le troisième personnage, c'est... Je crois qu'elle s'appelle Cadence. Je pense qu'elle s'appelle Cadence. Et elle permet d'avoir un troisième personnage. mais ce serait bien d'avoir une nouvelle zone. Donc voilà, ça... Je pense que... J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Donc, pour finir... Pour finir... Oui, pour finir... Pour finir cette... L'émission, s'il te plaît, l'émission de 2,35... Il y a la parodie. La parodie, quand vous l'avez prôné, on l'a faite. Et ça, ça nous a demandé beaucoup de... Beaucoup de courage. J'ai envie de le dire. C'est la parodie de Maître Gims. Elle est là, sur le podcast de l'AELM Tag Team. Et on vous la met pour se dire au revoir. Baiser comme jamais, baiser comme jamais de jamais. Baiser comme jamais, jamais, baiser comme jamais de jamais. Ça fait trois mois, j'ai pas eu de relation. Ce soir, je te fais dans cette proposition. Mais avant toi, il y avait d'autres options. Julie, Kevin et même Marion. Et ouais, ma puce ce soir, tu l'attention. Si t'as faim, on passe avant au McDo. Après, j'te prends dans la Clio. Tu demandes, et quand tu t'es plus faible, le maillot. Et demain, et demain, on restera bon copain. Et demain, et demain, ça resterait une histoire sans lendemain. Et demain, et demain, on restera bon copain. Et demain, et demain, ça resterait une histoire sans lendemain. J'suis pas savant. J'suis pas savant. Dans ce cas là, animé se met pas en moi. Un pastille, j'vais mettre un good beat. C'est une bibi-bi-bi fleux 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 fle... Baiser comme jamais, jamais. Baiser comme jamais, jamais! Baiser comme jamais, jamais! Baiser comme jamais, jamais! Baiser comme jamais, putain, ça fait du bien! Ce soir pas de l'aubeur, ça va être chaleur, tu l'as compris, on va baiser pendant des heures Pas grave si t'as des vues sur un coubeur, j'suis un blanc cul, lui il est là pour tes chagrins Fantôme de snap, j'ai fait des flammes juste le soir, j'suis un cutoff, tu vois ce que j'peux dire 1, 1, de vergondé, Grigouz m'a désinibé, Cheater, Badou sont activés, les matchs sont localisés Tu vis, tu ne suis plus tôt, rénavant j'suis dans les bancs, j'avoue j'ai souvent des coups voitures Voiture, je te ramène, c'est bien plus sûr, littoral et beau paysage Je regarde la voiture et tu me sortes dessus, sexe no joutou dans la voiture J'passe avant minuit, j'passe avant minuit, je vais t'mettre un coup d'bite Direction licence, gare à l'Ibis, même pas un mois, un pastis, je vais t'mettre un coup d'bite C'est une bibi, bibi, fleu, 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 fleu Baiser comme jamais, jamais Baiser comme jamais, jamais Baiser comme jamais, jamais Baiser comme jamais Putain, c'fait du bien Putain, c'fait du bien Ce soir, sans les mains Pas d'souffin, là Dans un coin perdu, il y avait des gars qui se faisaient bien chier chez eux Enchaînant bière et défaite sur ce match Ils décidèrent de faire un podcast pour se changer les idées Et puis, 6 mois plus tard, ben, ils étaient toujours sur leur canette en train de manger McDo Mais là, ils ont réussi à se bouger et faire un nouvel épisode du podcast de la même patine Ah ben c'est bien, ils sont vraiment un sale petit con C'est la mer noire Oui